Bonjour à tous et à toutes, je suis Seroths et bienvenue à tous sur la suite d'Elden Ring. Dans le dernier épisode, nous étions quittés sur cette ville, une ville fantomatique dans laquelle en fait je dois activer des torches pour pouvoir réussir à faire l'énime en question de l'endroit. Cependant, il y a un ennemi invisible à l'intérieur qui passe son temps à essayer de te tuer et c'est à peu près tout. Genre, si je me souviens bien de la... Comment vous dire ? Si je me souviens bien en fait de la localisation des choses, j'avais prévu un chemin spécial. Mais les gens m'avaient dit dans le dernier live que de toute façon, quoi que je fasse, une fois que j'allume les torches, c'est allumé pour définitivement. Donc du coup, ce que je vais faire moi, c'est que je vais désormais, dès à présent, activer la prison, la jeule éternelle. C'est... En fait, la jeule éternelle concerne toute cette ville et ça va ouvrir probablement la porte qui est là-haut. Je peux vous dire aussi que je ne sais pas du tout pourquoi je fais tout ce que je fais aujourd'hui. Si ce n'est que des fois... Bah voilà... C'est la... La volonté même de la chose. Prépare-toi à ce crimeur de Caro. Caro, elle sort pas avant 18h, les gars, donc... Elle est... Elle sera là seulement dans... Dans une heure. Du coup, ça va. Je suis pour l'instant safe. De tout streamer. De tout screamer, je ne sais plus parler. Salut à toi, ETMZ. J'espère que tu vas bien. Il y a toujours un par live. Bah, toujours. Moi, je vais y aller, bonne game. Merci, RIPMAN. Merci d'être venu. C'est gentil. Ça me fait plaisir. La hitball dit qu'elle allait te faire peur. Ah ! Non ! Mais c'est ma chérie ! Je l'aime tellement. Pourquoi ? Pourquoi veut-elle me faire peur ? Ça n'a pas de sens, voyons ! Allons, bon. Alors, attendez, je vais... Oh merde, je suis mort. Ah, ce n'est pas facile. En fait, je pensais que j'allais pouvoir rouler comme ça et les avoir, mais en vrai, ces gars-là, il faudrait que je les aie à distance. J'ai beaucoup une grosse barre de vie, pourtant. Je n'ai pas de bouclier aussi. Attends, je vais peut-être sortir mon bouclier. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti mon bouclier. C'est vrai que jouer à deux mains, c'est rigolo et tout, mais... Parfois... Peut-être que... Oh, peut-être que je devrais laisser mon... Euh... Prothèse de vétéran. Oh lol. Oh lol. C'est super stylé. Ça... Je ne sais pas à quoi ça sert, mais c'est super stylé. C'est quoi l'histoire de ces trucs ? J'ai récupéré ça quand ? Euh... Changer affichage. Le commandant de Nial. Ah, le commandant, l'espèce de général... Bah, le commandant contre lequel on s'est battu. Dans l'épisode précédent. Le vétéran de Solkassel offrit cet objet en échange de la vie de plusieurs chevaliers, vaincus et retenus prisonniers. Il devait ensuite leur chef et fondait une armée. Ok. Vous enfoncez votre prothèse dans le sol. Mais c'est une prothèse de jambes ! J'utilise sur mes mains ! Ça n'a pas de sens ! Euh... Je vais garder le bâton magique. C'est Moonveil que je vais enlever et je vais mettre un truc à distance. Est-ce que je prends un arc ? Non, je vais prendre un bouclier. Un bouclier 100% je veux. Un bouclier 100% c'est parfait. Voilà. Hop. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé de bouclier dans ce jeu. On verra bien. Euh... J'espère que Granny ne s'arrête jamais. Granny ? Oh là ! Granny... T'as un bon espoir. Le truc c'est que le développeur du jeu, il a eu un problème. Qui fait que... Granny a été enlevé de Steam. Je ne sais pas si c'est revenu récemment. En tout cas, il est toujours disponible sur mobile. Mais sur Steam, il a été retiré. Parce que Steam a considéré que Granny 1, 2 et 3 étaient... Une sorte d'arnaque. Dans le sens où les 3 jeux ne montraient pas suffisamment de différence pour être considérés comme 3 jeux différents. C'est rigole. Ils ont dit, attendez, vous avez sorti 3 fois le même jeu là sur Steam. Allez, vous êtes ban. Ils ont dit, mais non, c'est 3 jeux différents. On a regardé les 3 jeux. On fait la même chose dans les 3. Je suis désolé, c'est le même jeu. Donc voilà. Ce n'est pas une blague, non ? Non, non, ce n'est pas une blague. C'est pour de vrai, c'est pour de vrai, les gars. Donc... En vrai, c'est quasi pareil. Mais oui, c'est tout de même pareil. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai toujours pas testé encore... Bon. J'ai fait la démo il y a longtemps, si tu veux. Si tu veux aller voir, j'ai déjà fait la démo. Mais je n'ai pas encore actuellement essayé la version finale du jeu. C'est comme une sound marine. Je ne suis pas ultra pressé. Mais je vais le faire. Clairement, je vais le faire parce que c'est un très bon jeu. Genre, j'ai... J'étais très surpris du jeu quand je l'avais fait à l'époque. Donc ouais, j'irai faire. Ouais, tu peux aller voir la démo du coup. C'est peut-être un peu différent du jeu final peut-être. Mais bon, on verra bien. Les 3 jeux sont vraiment pareils. Franchement. Quand même, ouais. Franchement, ouais. La différence, c'est qu'il y a un grand-père, en fait. Alors, la différence avec... La maison change. Mais le jeu en lui-même ne le change pas, tu vois. Fuck. Alors, ça, c'est pas ouf. Parce que du coup, ça me laisse un petit peu... Alors, je vais être un petit peu, en fait, une cible facile pour le mec invisible. Genre, les fins changent, mais le but est le même. Oui, c'est ça. En fait, grosso modo, le jeu est le même. Grosso modo, Granny 1, tu es enfermé dans une maison, tu dois survivre 5 jours et échapper, en fait, faire des énigmes pour t'échapper à Granny. Voilà, et t'as deux fins différentes, une fin voiture et une fin par la porte. Granny 2, tu es enfermé dans une maison, tu dois essayer de sortir en faisant des énigmes. Tu as 5 jours pour le faire, sauf que cette fois-ci, il y a grand-père avec. Et tu as 3 fins, t'as la fin voiture, t'as la fin hélicoptère et t'as la fin train. Non, le train, c'est dans... Tiens, je suis mort. J'ai été touché en même temps par les deux. Ça, c'est horrible. J'ai réussi à caler les flèches, tu vois, mais ma technique n'était pas forcément la bonne. Peut-être que j'essaie de... Faut que j'essaie d'en tuer un, en fait. Mais comme je dis, Elonebourg, on postait plein de versions similaires et Steam ne disent rien. Peut-être que c'est gratuit, mais quand même. Alors, Elonebourg n'a posté que deux jeux. Elonebourg et Elonebourg 2. Tout ce qu'on a eu auparavant, c'était des versions alpha. C'est des versions alpha, bêta, etc. Mais sinon, en termes de général, Elonebourg, c'était qu'un seul jeu. Granny, c'est 3 jeux différents. En tout cas, le mec te vend 3 jeux différents. Donc non, c'est pas pareil, en fait. Si, par exemple, Elonebourg avait fait... Alpha... La version alpha était une version différente que tu pouvais acheter. Parce qu'ils sont tous payants, en fait. Tu peux tous les acheter. Donc, euh... Non, non, rien à voir avec... Elonebourg et ça, c'est pas le même délire, du coup. Même si, au passage, Elonebourg et Granny sont littéralement les mêmes jeux. Granny, tu dois sortir. Elonebourg, tu dois entrer. Mais en soi, si tu regardes bien, c'est le même délire. C'est le même type de jeu. C'est un jeu dans lequel... On va venir par là ? Non. C'est un jeu dans lequel tu as un ennemi qui te suit, qui te poursuit. Et toi, tu dois trouver... Des éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres en façon puzzle et qui vont... Et qui changent d'endroit. À chaque fois que tu meurs, ils changent d'endroit, tu vois. Donc, du coup, c'est quasiment le même jeu, les deux. Ah, mais, merci, Alice Riku, c'est très gentil. Merci à toi. Merci à toi, Rektinov. Merci beaucoup, je suis désolé. Voilà pourquoi ils mettent des versions alpha en compagnon sur le jeu. C'est ça, en fait. En faisant... En c'est le même jeu et en choisissant juste des trucs comme ça, ils risquent pas grand-chose. Alors moi, je les touche pas, moi. Moi, j'suis pas assez loin pour ça. Oh les dégâts, j'lui fais, par contre. Oh les dégâts, j'lui fais, par contre. Ok, il est tombé, il fait pûcher. J'ai réussi, les gars. J'ai pas pris mes âmes. Donc, du coup, regardez-moi bien perdre 32 000 âmes. Ça va, génial. Et du coup, la dernière, c'est celle de là-bas. J'vais essayer de récupérer quand même mes âmes. Je promets rien. Voilà. C'est plus ninja qui est tortue. Est-ce vraiment ça, ta config ? Voire plus haut. Un écran, Yamaha, G545... J'ai pas changé les écrans, mais... Y'a plus rien qui est à jour, en fait. Non, cette config n'est plus à jour. Mais pour quand elle est disponible, le panel en bas, le panel sous la chaîne. Tu vois, si tu scrolls un petit peu en dessous, il y a ma vidéo, tu descends, juste en bas. T'as un panel, celui-là, il est à jour. Celui-là, il est pas à jour, du coup. Pardon, excusez-moi. Rototo. C'est quand la suite de Madison, s'il te plaît. Je ne sais pas encore, parce que... Je suis en train de jouer Elden Ring. Du coup, je ne sais pas quand je vais faire... Ça aurait été pratique, vu que beaucoup demandent. Ouais, mais... En fait, Gwen, la config, elle est sur la panel. Donc, il n'y a même pas besoin de taper une commande. C'est juste à côté, en fait. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Regardez. C'est que je me suis fait chier à faire ces trucs-là. Mais il n'y a personne qui regarde. Du coup, ça me rend triste, un peu, quand même. Donc, du coup, je vais mettre pause sur le live. Comme ça, on ne voit pas le live en double. Alors, du coup, il faudrait que je fasse une scène spéciale. Que j'appelle local. Dans laquelle je vais mettre capture de fenêtre. Voilà. Et dans cette capture de fenêtre, en fait, je vais vous montrer. Voilà, vous y êtes, hein, ok ? Là, vous y êtes. Et dans la capture de fenêtre, si vous scrollez en dessous, vous avez ces panels, là. Là, c'est le live. Là, il y a le titre du live. En bas, il y a le titre du live. Et en fait, si vous descendez, là, c'est le titre de live, tu vois. Seroths, 23, Elden Ring, Elden Ring, ça, c'est le jeu. Ma description, les liens, tous les liens que j'ai et tout. Tu scrolls encore et tu as ça, en fait. Il y a la config juste là. Tu as mon Instagram, mon Twitter, donations, Seroths. Coucou toi, il y a même mon prénom, mon Discord et ici, la config. Ça, c'est à jour. Ça, c'est à jour. Mais je suis triste, hein. Je reste triste quand même, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je reste triste, les gars. Bon. Hop. Ah, sur Xbox, tu n'as pas ça. Merde. Mais si vous êtes sur les phones, il n'y a pas ça, hélas. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si que sur téléphone, il y a... Je regarde. Je suis sur téléphone. Non, je ne me vois pas, du coup. Je suis sur téléphone. J'ai les panels. Là. Les mêmes panels. Et là, il y a les mêmes. Il y a exactement les mêmes. Arrêtez d'inventer des histoires. Oh là 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 là. Ouais, je suis sur moi live, oui. C'est dans le A propos. Quand tu es sur le live, tu vas dans A propos, il y a tout, en fait. Enfin, ce n'est pas grave. Bref, on continue. Merci, BG. Il n'y a pas de souci. Téléphone sur console, ce n'est pas pareil. Console, je ne peux pas te dire, je n'ai pas. Je te fais un petit... Enfin, j'ai une console, mais je ne suis pas allumé dessus. Je te fais un petit coucou malgré que je sois grippé. Bah, écoute, merci. Et coucou à toi. Je n'avais jamais vu ça. Tu vas découvrir une nouvelle vie, Chrissy. Maintenant, on va aller directement vers le dernier endroit, en espérant de ne pas se faire boloss par l'ennemi. Attends, vous venez bien sur le jeu. Parce que, en fait, j'ai dû regarder deux secondes parce que je me suis dit, imagine, en fait, je suis en train de jouer, mais en fait, je suis toujours sur l'image d'accueil, en fait. Ce serait totalement dommage. On monte ici, on va activer le dernier. On a pu faire ça la dernière fois, mais j'ai été trop lent, on va dire. J'ai donné mille subs. Quand même. J'ai juste le date que je ne vois pas et le clavier et les emotes. J'ai juste le date ? C'est quoi le date ? Un seau a brisé, était brisé dans le village. Oh, c'est fini, je crois. Mon perso, c'est un samouraï, mais là, franchement, il a pu trop la tête d'un samouraï. Genre, il était samouraï. Il s'est recyclé, maintenant. Il est devenu autre chose. Attends, je vais même reprendre mon... Oh, tu sais quoi, je vais rester au bouclier, on ne sait jamais. Ah, quoi que... Oh, non, on verra. C'est pour un téléporteur ? D'accord, il va mener où, lui ? Tout ça, j'ai fait tout ça pour un téléporteur, les gars. Ça a intérêt d'être... Ça a intérêt d'être bien. C'est l'armée où les assassins ? Arbre sacré de Mikella. Oula ! Incroyable. Alors, l'armure sacrée... Non, l'armure... Non, ça, c'est l'armure sacrée. Non, 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 non. Les assassins... C'est ça. C'est ça. Je veux dire, en soi, qu'est-ce qu'elle m'apporte de plus par rapport aux autres ? Des résidus de son pouvoir demeurent dans la cape qui l'orne, qui souffle les bruits de départ. Ah, je deviens invisible ? L'armure d'assassin. Elle est trop belle, en fait. Est-ce que je suis stealth ? Est-ce qu'avec cette armoche, je suis invisible ? Ça fait pas de bruit quand je marche ? C'est vraiment ici, le bruit du chemin va être très dur, Seroths. Et conseille, prends une season pour faire ce passage. Les gars, c'est pas un peu du spoil, ce que vous me faites, là ? Il est en mode... Bro, attention. Non, mais ne dites pas, ne dites pas, ne dites pas, ne dites rien, ne dites rien. On verra, on verra, on verra ! On verra si c'est... Comment ça... Par contre, je voudrais savoir comment ça marche, ça. Qu'est-ce que je dois faire avec... Modifier les vêtements, je comprends pas. J'ai jamais modifié les vêtements, parce que je comprends pas, en fait, ce qu'il faut faire. J'ai pas eu de tutoriel qui m'explique quoi faire avec ça. Alors, combien de temps il faut pour... Monter, il me faut 72 000. Ah, bah, je peux manger tout, tout de suite, hein, je vais dire. Soit... Je connais pas le jeu, ça marche, alors. T'as déjà brûlé l'arbre-monde, du coup. Non. Non, non. Pas du tout. Je t'ai... Ben, en fait, elle m'a demandé de le faire. Et j'étais en train de chercher mon chemin pour le faire, justement. Et j'y suis pas encore. Enfin, en tout cas, je pense pas. Un PNJ qui est couturier, mais j'ai jamais sollicité. Ouais, je le connais, parce que j'ai dû le sauver. C'est un espèce d'homme-loup-garou. Aïe. Excuse pour les fautes, y'a pas de soucis. Il était pas en feu derrière toi, l'arbre ? Ben, non, j'ai pas brûlé l'arbre. J'ai pas brûlé. C'est quoi ces points de neige ? Alors, c'est des madames avec une grosse... Une grosse... Comment on appelle ça ? Une grosse tenue. Je crois que t'as loupé deux zones. Comment je peux louper des zones, puisque je marche tout droit ? Aïe. Oh, il fait mal. Alors, n'oubliez pas, les gars. N'oubliez vraiment pas, hein. C'est important aussi, quand on discute par rapport à ce jeu, que c'est un jeu qui n'est pas censé être joué de façon linéaire. C'est un open world. Fait par From Software, qui fait que... On peut, éventuellement, jouer de façon différente. Chaque gameplay peut être différent d'un joueur à l'autre. On dirait des vestes de loup, ouais. Ce qui fait que moi, personnellement, j'ai joué, j'ai juste... Ben, j'ai joué comme je comprends, et j'ai suivi le chemin comme je le comprenais. Du coup, j'ai pas raté des zones. J'ai juste pris un autre chemin. Et dans quelle zone je suis, je sais pas, en fait. Moi, j'ai juste suivi le chemin, et le chemin me menait ici. Du coup, moi, je... Je visite. Non ! J'ai aquaponé ! Ah, salut Coluso ! Comment tu vas ? Ça veut pas dire couille en japonais, ça ? Dans Dark Souls 1, on pouvait finir le jeu en zappant trois zones. Ben déjà, tu vois. J'aimerais jouer avec toi, Seroths. Tu veux jouer avec moi ? Je suis pas quelqu'un de ouf, en fait, en général. Je pense pas que tu t'amuserais avec moi. Mais j'ai pas brûlé l'arbre, en tout cas. Enfin, je sais pas si c'était un truc que je devais faire, et que j'ai... Mais c'est pas possible. Suis ton instinct, exactement. Exactement, c'est ce que je fais. Comme je comprends, ouais. Surtout quand les quêtes sont pas claires du tout. Surtout qu'on a fait la quête de Rani. Ça, par contre, j'ai dû, bah, j'ai dû, en fait, utiliser l'aide du chat pour résoudre la quête de Rani, parce que je ne savais pas du tout où trouver, en fait, le personnage. Parce que c'est vraiment, comme on dit, super brouillon, en fait. Je comprends pas qu'on puisse faire un jeu triple A de ce style et sans comprendre comment faire. C'est amusé, quand même. Alors, cette zone, en fait, va être un peu désagréable parce qu'on passe notre temps, en fait, à... Eh ben, à tomber. Ce sont des branches. J'ai déjà eu ça sur Dark Souls. Donc, ça va rapidement être, bah, un saoulant. Sans faire de vilain jeu de mots. Par contre, c'est très joli, je trouve. Oh, ça fait aucun bruit, par contre. Genre, mon personnage n'a pas de bruit de pas. Cette armure est géniale juste pour ça, tu vois. La scène servie de Seroths. Tomber dans le vide, ah 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 ! La quête pour brouiller les larmes, il faudrait qu'elle s'appelle Allumer le feu. Les quêtes sont mal faites, globalement. En tout cas, je dis pareil, je dirais pas qu'elles sont mal faites. Je dirais que... Ah ! Alors, je dirais pas qu'elles sont mal faites, je dirais juste qu'elles sont confuses. Mais ouais. Bon live, merci à toi, Jérémy, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, du coup, là, on va essayer de se concentrer un petit peu. Je vais arrêter de lire le chat, un peu. Je vais essayer de pas perdre mes 70 000 âmes. Parce que c'était littéralement 70 000 âmes que je viens de perdre, là. On va essayer de pas les perdre. Mon but, là, c'est de les récupérer. Parce que là, ça fait... Ça va faire mal. Oh mon dieu ! Vous pouvez me féliciter, parce que ça, c'était plutôt pas mal joué. C'est bizarre de pas attendre des bruits de pas, mais je te jure. Euh... Je vois qu'il y a des objets, là-bas. Et il y en a aussi en descendant. Ça, c'est une plante vivante. Oh, putrefaction ! T'inquiète même pas. Oh mon dieu ! J'ai jamais compris, ça fait partie de la... Non, ça fait pas partie de la série de Dark Souls, non. Elden Ring, c'est un jeu avec son propre scénario. Je regarde juste parce que j'ai promis à Seroths. Yes ! Merci. C'est très très gentil. Alors non, Elden Ring, en fait, a été... C'est une commande, en fait, de Microsoft à la base. Le scénario a été... ... Si seulement le CTRL-Z pouvait fonctionner, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Je viens de perdre 70 000 âmes. Je viens de perdre un level, les gars. Je viens de perdre un level. Bon, je peux faire ce que je veux maintenant. Je vais perdre un level comme ça. Ça fait un peu mal au cul. Elden Ring a été fait par un créateur de 20D. Oui. Au revoir. Alors, il faut savoir que donc, From Software a réalisé ce jeu. Le jeu, en fait, est basé sur le gameplay des Souls. Du coup, tu vas retrouver pas mal, en fait, d'ennemis, de mouvements, de techniques, etc. Tous les Souls games possèdent, on va dire, le même arbre commun d'armes et de techniques. Ok ? Ça, ça reste. Ça, ça reste dans quel que soit le Souls. Que ce soit Bloodborne, Sekiro ou autre, par contre, tu auras donc des différences par rapport au scénario. Elden Ring, c'est un jeu qui a été écrit, ou ce nouveau scénario, a été écrit par... Euh... Le mec qui a fait Game of Thrones. George R. R. Martin, je crois, il s'appelle. Et il a écrit le scénario, c'est lui qui a créé cette histoire. L'histoire, en fait, d'Elden Ring est totalement différente de fait des Souls. Même si, globalement, ça parle de la même chose. Qui parle d'un monde qui a été détruit par un cataclysme. Et des anciens, on va dire, des anciennes divinités essayent de maintenir un cycle dans lequel ils gardent le pouvoir. Même si, en fait, ben, tout n'est que destruction. Et ça sert à rien, par exemple, dans Dark Souls, il faut rallumer la flamme pour que les gens puissent... Le cycle recommence. Pour que les mêmes personnes puissent garder les mêmes pouvoirs. Et au final, quand tu joues au jeu, tu te dis... Ouais, mais le monde dans lequel je suis, il est dégueulasse. Ça sert à rien que je le sauve, en fait. Et t'as un choix à la fin, c'est de... Est-ce que je continue le cycle ou est-ce que je détruis ce cycle ? C'était la même chose dans Demon's Souls, la même chose dans Dark Souls. C'est aussi, apparemment, la même chose dans Elden Ring, dans lequel, du coup, on devient le seigneur d'Elden. En récupérant, en fait, les morceaux, en fait, du Elden Ring. Elden Ring, en fait, c'est quoi ? C'est un anneau. Un énorme anneau. C'est pas un truc qui se met sur un doigt, mais c'est un énorme anneau. Qui a été brisé parce que Marika, une demi-déesse, n'a pas respecté certaines règles. Et du coup, en mourant ou quelque chose comme ça, elle a brisé, en fait, le cercle. Et le cercle s'est brisé en mille morceaux. Et du coup, en récupérant ces morceaux, tu peux récupérer son pouvoir et devenir, toi-même, en fait, le seigneur de... L'entre-terre, un truc comme ça. Bref, c'est un peu, si vous voulez, un jeu du... Je veux devenir le roi à la place du roi. Voilà, tout simplement. C'est ça, en fait, l'histoire de Elden Ring. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs façons de le faire. Apparemment, il y a une religion avec les deux doigts et tout. Ça, c'est des subtilités qu'on finit par comprendre en jouant en jeu, en se disant Ah, finalement, le but que je vais faire n'est pas si bon que ça. Et peut-être que je vais faire autre chose. Ouais. Bref. J'aime pas Dark Souls, ni Elden Ring, ni ce genre de jeu, mais je regarde car Seroths est parti des seuls streamers que je peux regarder, même quand j'aime pas le jeu. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai jamais été... J'ai jamais regardé, en fait, les Dark Souls, etc. Jusqu'au moment où... C'était pour une raison obscure, je sais plus pourquoi. C'était un défi, je crois, en mode, ouais, tu vas faire du Dark Souls. Alors, moi, j'ai toujours cru que les Dark Souls, c'était des jeux ultra durs, impossibles à faire. Et, finalement, j'ai découvert que c'était des jeux ultra durs, impossibles à faire, mais... que j'aimais ça. Genre, j'ai découvert que c'était vraiment le type de RPG que j'aimais. C'est-à-dire que ce sont des jeux dans lesquels tu peux... Au début, quand tu vois un ennemi, c'est impossible à tuer. Finalement, en montant de nouvelles, en changeant ta tactique, en étant plus attentif aux attaques et aux esquives, etc. Ben, finalement, tu pourrais y arriver. Et c'est un truc qui a commencé à me plaire, de me dire, le jeu est dur, mais si j'apprends à jouer, je peux y arriver, en fait. Genre, même moi, je peux y arriver. Et tout ça, c'est ça qui est cool avec les Dark Souls et Elden Ring, c'est que... C'est vraiment un jeu qui te met des bâtons dans les roues et les moyens de défoncer les ennemis. Et là, ce qui est chouette, par exemple, dans Elden Ring, c'est que ça fait un petit moment qu'on joue au jeu et on est arrivé à un stade où maintenant, même si le jeu reste très dur, plus on avance, mais il y a des ennemis au début qui nous faisaient chier, on les marave direct, alors que c'était au début la plus grande menace. Et ce qui est fort dans ce jeu, c'est finalement ton évolution personnelle. Pas spécialement l'évolution de ton personnage, mais toi-même qui évolue en jouant au jeu. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Et c'est pour ça que pas mal de monde ont aimé ce jeu, parce que, justement, c'est un jeu qui te fait... qui te repousse, toi, dans tes limites, en fait. Et je peux vous dire, à chaque fois, hein, il y a un avant et un après, hein, Elden Ring, ou même Dark Souls. Si tu joues à Dark Souls pour la première fois, quand tu finis Dark Souls, j'ai dit à Salestré, elle avait jamais joué à Dark Souls, elle va jouer à Dark Souls, après Dark Souls, elle sera différente. Parce qu'en fait, le jeu te fera comprendre des choses, et t'apprendra, en fait, des... t'apprendra des... comment dire... des... des subtilités que tu n'avais jamais vues dans d'autres jeux. Et pourtant, il partage, on va dire, tout son... tout son... gameplay est partagé avec tous les jeux qui existent. Genre, en ayant joué à Dark Souls et à Elden Ring, je suis devenu plus fort sur d'autres jeux, sur lesquels j'étais vraiment une merde. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, genre, j'ai joué récemment, j'ai rejoué à... à God of War ! J'ai rejoué à God of War, et j'ai remarqué que j'étais un peu plus fort, maintenant, ce God of War. Par rapport à la première fois où j'ai fait le let's play. Ils sont tous très forts, OMG ! Je pense que je vais arrêter de porter cette armure. Elle est cool, mais... Elle est cool, mais... mais je suis faible, en fait. C'est expliqué dans une vidéo, c'est une métaphore de la vie. Les souls, c'est la difficulté d'aggraver les échelons de la vie. C'est le producteur du jeu qui s'est expliqué dans une vidéo. Ouais, ben, je peux comprendre. A chacun ses goûts. Moi, je n'aime pas les RPG, ça me perd, je n'y comprends rien. Pourquoi ? Pourquoi tu n'y comprends rien ? Ce n'est pas si difficile, en fait. J'ai vu qu'il y avait un projet sur Assassin's Creed, mais avec des monstres type Monster Hunter. Un Assassin's Creed avec des monstres comme ça ? Il faudrait qu'ils changent le nom du jeu, je pense, hein. Parce qu'en fait, ils vont juste... Moi, je vais peut-être aimer le jeu, mais... Ils vont juste attirer les foudres des fans d'Assassin's Creed qui vont dire, encore une fois, « Bah, c'est pas un Assassin's Creed, ton jeu, là. Qu'est-ce que tu me fais ? » Alors... Tu vois, là, ce passage, en fait, va m'apprendre à contrôler les sauts. Les seuls que j'ai pu avoir réussi à jouer, encore j'ai mal, c'est les premiers Zelda. Mais Zelda, ce n'est même pas RPG. Zelda, ce n'est pas RPG. RPG, en fait, il faut vraiment avoir une fiche de perso, en fait. Zelda, tu récupères des objets qui te rendent plus fort, etc. Le gameplay de Zelda, il y a des particuliers, tu vois. On ne peut pas vraiment le considérer comme un RPG, ou alors globalement comme un ARPG, si tu veux. Mais vraiment globalement, tu vois. Mais en soi... Euh... Mais putain, ce n'est pas possible. En soi, en fait, RPG, pour moi, genre, tu as les JRPG classiques à la FF, à la Fantasy. Et après, tu as les RPG occidentaux, comme Skyrim, par exemple, ou les Mass Effect. Alors du coup, ça, c'est des RPG. Donc du coup, tu as une fiche de perso, tu peux faire évoler ton personnage. Il a des levels, il a des équipements à gérer, etc. Un autre type de RPG, si tu veux, qui est récent, et qui, en fait, finalement, cannibalise un petit peu les autres genres du jeu. C'est-à-dire, par exemple, dans Far Cry, si tu veux. Far Cry 6 est un FPS, normalement. Mais comme ils ont ajouté pas mal d'éléments RPG, pour le rendre plus compliqué, etc. Notamment avec des objets, etc. Le RPG, finalement, était venu à un genre qui est vraiment... Euh... qui passe partout, en fait. Donc du coup, si tu dis que tu n'aimes pas les RPG, c'est un peu faux. Parce qu'en soi, tu as sûrement joué à un jeu qui possède des éléments RPG. Et du coup, de ce fait, est devenu un RPG. Parce que l'exemple que tu m'as sorti n'est pas un RPG, mais c'est sûr qu'un jeu que tu aimes bien, alors on saura un, tu vois. Donc, ça peut être rigolo, finalement. Je vais m'en foutre des armes, je vais juste éliminer les objets. Là, vous allez pouvoir mourir en boucle, parce que je vais juste... J'ai décidé de m'en foutre des armes pour l'instant, parce que je n'ai pas 210 000. Je ne me sens pas bien. Ça tombe, bergère. Ah oui, mais là... Eux, en plus, ils me one-shot. Eux, en plus, ils me one-shot. Alors, je ne sais pas si ça vient de Bioshock, mais oui, c'est possible. Bioshock était un des premiers à le faire, ouais. Un genre que je déteste, ce sont les light RPG, comme Far Cry New Dawn et CDFPS, mais sans le fun, je trouve. Alors, c'est rigolo, parce que du coup, moi, c'était mon Far Cry préféré. Genre, j'ai adoré jouer à New Dawn, et surtout en coop avec mon pote, Tib. On a adoré ce jeu, et on a adoré, en fait, looter le... Looter le matos, et... Etc. Alors que, effectivement, c'est un light RPG. Moi, celui que je n'ai pas aimé, par contre, c'est Break Ghost Recon. Ils ont essayé de faire la même chose avec Ghost Recon, et je suis là en mode... Mais Ghost Recon, ce n'est pas fun, par contre. Ghost Recon, j'ai bien aimé le... Ghost Recon, j'ai bien aimé le fait qu'on... qu'on puisse, maintenant, changer, et le transformer en FPS pour de vrai, tu vois. Par exemple. Après, tous les goûts sont dans la nature, hein. On n'est pas là non plus pour dire que... Non, je n'ai pas réussi à le récupérer. Est-ce que tu as vu mes messages ? Euh... Je pense pas. Je ne sais pas. T'as dit quelque chose de bien ? T'as... Premier message que je vois de toi, c'est Fur. Donc, du coup, euh... J'ai envie de dire, euh... C'est mal parti. Ton premier message, c'est un Fur. Donc, du coup, je vais peut-être te ban, en fait. Imagine les fourmis géantes, ça existait en vrai. Euh... On serait dans la merde. Je suis obligé de le tuer, lui, parce qu'il... En vrai, de vrai, vous savez, les 70 000 âmes, je peux les refaire facilement si je tue tout le monde d'un coup, en étant très prudent. Oh, putain. Ok, je comprends pourquoi vous dites que cette map va être dégueulasse, hein. Parce que, genre, je n'ai pas fait trois pages, je suis en train de mourir en boucle, hein. Ah là là. Je vais essayer de se concentrer, parce que je lis trop le chat, je pense. Spider-Man est un RPG light. Tous les jeux sont devenus des... Light RPG. Tous les jeux. Donc, du coup, euh... Comment vous dire que... C'est difficile, maintenant, de ne pas jouer à un RPG. Je veux dire... God of War est un RPG. Un light RPG, si vous voulez. Mais, euh... Un RPG, tout de même. Euh... À chaque fois que tu as des compétences à débloquer. À chaque fois, tu as de l'expérience qui débloque des nouvelles compétences, des nouvelles attaques, etc. En ayant fait des combats et tout. C'est du RPG, en fait. Donc, euh... Oui, par exemple. Mais à partir du moment, tu as des compétences qui se débloquent avec de l'XP, les gars, je veux dire... Voilà, quoi. C'est mort, hein. C'est mort, en vrai. C'est mort. Vous êtes obligés de jouer un RPG, au final. Donc, si vous n'aimez pas du tout ça, en fait, vous êtes foutus. Non, en 2022, ils vont faire que ça. Le prochain Harry Potter, c'est un RPG, hein. On dirait Minecraft, mais réel. God of War est un beat them all avec des mécaniques de RPG. Euh... God of War... God of War, Anna Rock, et God of War qui sont sortis en 2018, c'est pas du tout un beat them all. Ça se joue exactement comme Dark Souls. Ça se joue exactement comme Dark Souls. Aïe. Mais c'est pas possible. God of War n'est plus un beat them all depuis Ascension. À partir de 2018, le nouveau God of War, c'est pas un beat them all. C'est littéralement un Souls. C'est un Souls-like, le God of War, avec Atrius, hein. Ouais, on est d'accord, c'est un Souls, ouais. En tout cas, moi, c'est ce que... Bah, moi, en fait, j'ai joué à Dark Souls, j'ai joué à God of War, je suis en mode... Bah, c'est pareil. On va rester sur ta d'arbre longtemps. Non. Et à un moment donné, je vais aller manger, hein. I believe I can fly. Eh, vous savez, je suis pas très énervé parce que je suis en train de me... On est en train de débattre en même temps sur les jeux et autres. Cours ! Je suis tombé sur la fourmi ! Je veux juste récupérer l'objet, en fait. Maintenant que j'ai perdu mes âmes, je peux vous dire que je m'en fous. Du coup, je vais juste récupérer l'objet qui est là. C'est un turban d'émissaire. Je vais avoir la même tête que... oi ! A s'inscrire est devenu un Souls RPG depuis Origin. Oui ! Mais Odyssey n'est pas un Souls. Alors, c'est rigolo parce que du coup, Origin est un Souls, Valhalla peut-être aussi. Mais Odyssey, je trouve que c'est plus un RPG dans son style unique, un RPG action, tu vois. Il n'y a pas le... Les combats, ce n'est pas des combats à la Souls, tu vois. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je n'ai pas trouvé le... Je n'ai pas trouvé que ça ressemblait à des combats de Souls. Alors ! Augmente la puissance des compétences liées aux bulles. Nul ne sait que cache sur banc, mais d'aucun prétend d'avoir entendu les gémissements étouffés en émaner. Sans doute l'oeuvre de leur imagination. Peut-être que c'est juste une tonne de cheveux, en soi. Du coup, je garde quand même cette tenue même si elle ne me protège pas des masses parce qu'elle me permet quand même d'esquiver un petit peu les ennemis. Donc, j'ai récupéré un bout d'armure là-bas. On va partir ici. La la la... Ouf. Ça picote. Oh bah. Je suis monté pour voir s'il y avait quelque chose, mais il n'y avait rien du tout. Donc, du coup, on va y aller en courant. Là-bas, j'ai les fourmis qui montaient, qui descendent. Bah, je vais voir en bas si j'y suis. Il y avait un endroit où il y avait des fleurs. Je ne sais pas comment on fait pour monter là-haut, en fait. Je rate un objet, probablement, les gars. Il y a un objet déjà là, en fait. On va essayer de voir. On va essayer de ne pas se faire one-shot par cette fourmi. Très bien. Alors, du coup, je vais me faire attaquer par les plantes, là. Oh ! Alors, j'ai un objet là-bas. Hop. Aïe. J'ai un objet là-bas. Aïe. Des boulettes. Ce n'est pas forcément génial. Je suis en train de prendre des risques pour des trucs qui ne servent à rien. C'est génial. Et on va aller ici. Lui, je vais peut-être le tuer. Et une clé là-bas. Ça, ça va le coup. Ça valait le coup. Donc, du coup, vous avez vu ça ? Quand je ne parle plus au chat et que je suis concentré sur le jeu, je ne tombe pas. Ah ! Tout va bien. Ça suit. Allez, c'est bon. Je ne sais pas si on fonce. Je vois qu'il y a une boule là-bas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, mon Dieu. C'est horrible ! J'ai failli perdre 92 de genre quand vous savez que c'est le bug sur Balala. Si proche de la sortie pour repartir aussitôt. Je veux looter la zone, en fait. Si on avait une tête de champi, ce serait dur de mettre des écouteurs. Je ne vois même pas pourquoi tu dis ça, en fait. Je suis en mode mais ok, d'accord, si tu veux. En vrai, ce n'est pas si dur que ça. Ah ! Ok. Coucou, Caro. C'était 18h. Elle a foncé, je crois. Alors, je voulais rouler. J'ai tapé. Putain, vous êtes sérieux, là ? Le chat est le roi. C'est sa maison. Il me donne un droit, en fait, de vivre dans cette maison. Alors, ce n'est pas moi, en fait, qui vis dans la maison. C'est lui qui vit. C'est moi. Je vis dans sa maison. Ce n'est pas le contraire. D'ailleurs, je viens de changer sa litière. Donc, du coup, quelque part, ça confirme un petit peu ce qu'il dit, tu vois. Le fait est que normalement, c'est lui qui devrait me nettoyer, tu vois. Tu te fais avoir. On se fait avoir, les amis. On se fait traiter, on se fait manipuler par nos animaux. C'est vraiment un horrible endroit. Les bébètes attaquent quand tu ne fais rien. Alors, est-ce que les bébètes m'attaquent quand je ne fais rien ? Bah, oui. Bah, attends, tu vois, je vous montre, regarde. J'avance. Je ne fais rien. Je fais un 100% non-violence. Ok. Je passe devant lui, là. Hop, il me donne un coup de bois. Tu vois, donc, du coup, déjà, ce n'est pas ouf. Oh, je suis tombé ici. Ok, là, quand c'est un raccourci, on va dire que j'ai fait exprès. Si je reste bien sur la gauche, peut-être qu'il ne me voit pas. Il faut savoir que là, en fait, j'ai littéralement une tenue de camouflage qui réduit, finalement, la visibilité de mon perso. Donc, du coup, quelque part, je suis déjà pas mal. Allez. Et on roule. Surtout, on ne fait pas comme tout à l'heure. Et on... Oh. Plus des fractions écarlate, on adore. On kiffe. Et on descend ici. Voilà. Et là, en fait, je vais... Oh, ben, il n'y a même pas besoin. Il y a le point ici. Puis là, OMG. J'ai envie de dire, OMG. Enfin. 100% full hit, nouveau type de run. Écoute, au moins, j'ai tout looté, tu vois. J'avais 72 000 âmes, par contre. Est-ce qu'on peut pleurer, par contre ? Je vais en manger une. Ça vaut combien, ça ? Ça, là. Ça vaut combien, ça ? Salta. Ruine de Numen. Je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais pas l'utiliser. Je l'utiliserai quand je serai dans un endroit sûr dans lequel je suis sûr et certain de ne pas mourir. Parce que là, c'est dangereux. Est-ce qu'on peut discuter deux secondes ? Parce que je ne l'ai pas vu, oui. J'étais genre tranquille, en train de lire le chat. Pourquoi ça tremble comme ça ? Je crois qu'il y a un ennemi pas loin. Alors lui, il a l'air rigolo, lui. Il a l'air très, très rigolo. Il est recouvert entièrement de champipi. Alors, je peux monter à l'étage, éventuellement, et je peux avancer là-bas. Donc du coup, j'ai des nouveaux ennemis, en fait, des ennemis un peu dégueulasses avec des champignons sur la tête. Et en bas, j'ai un cercle. Je vais devoir aller là-dedans. On peut peut-être marcher éventuellement sur le toit, en fait, de ces bâtiments. Du saignement. Oh putain, ça n'a pas son temps arrivé. Parce qu'il pue le cadavre. Bon stream. Merci Blobdraig. Merci d'être venu. C'est gentil. Du coup, ma question, c'est est-ce que c'est infini ? Il y en a beaucoup qui sont tombés. Salut, ligne 23. J'espère que tu vas bien. Il y a pas mal d'endroits où on peut aller. Vous voyez, on peut aller sur les toiles en bas. Il y a des... des trucs à ramasser, mais je vois un ennemi aussi ici. Donc du coup, c'est pour ça que ça me laisse penser. Par contre, ça a tremblé de ouf. Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, c'est une chimère ionique. Il y a une chimère... Vous savez que c'est genre un des boss les plus chiants du jeu. Et genre, il est littéralement là, comme ça, en mode au calme, tu vois. On aime. On aime voir ça, nous. On adore voir ça. Et talisman de dragon de perle plus deux. OMG ! J'ai failli mourir ! Mais tout va bien. Pour quand ? Je suis à fond sur YouTube. Je sais pas pour quand un jeu d'horreur. Mais en tout cas, merci beaucoup de me suivre sur YouTube. C'est très gentil. Je suis en train de refaire le jeu avec le mode random hazard. Donc ça randomise les ennemis et les items. Et bien, les chimères, elles font péter un câble. Moi, j'aime pas les chimères léoniques. Déjà, c'est mes pi... les pires ennemis du jeu. Et je comprends pas pourquoi elles sont ici. Et je comprends même pas pourquoi elles existent ! C'est pas sympa, ça ! Cette armure full stealth. T'as vu ça ? C'est trop génial, en vrai. Mais... Ok, on est plutôt cool ici. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, j'ai dit. Aïe. Ça s'est passé plutôt bien. C'est beau ça, Seroths. Tu tues des gens qui prient ton kill ? Oui, mais... Écoute... Osef, hein. Il n'y a pas qu'à prier devant moi. Oh, ils m'ont tué en MG. J'adore, en fait, que ma vie était... Elle était pas... Elle était pas basse, ma vie, là. Mais c'est pas grave, hein. Au moins, on commence au même endroit, c'est pas grave. Là, j'ai plus qu'à sprint au même endroit et je récupère mes armes, ok ? Ok, c'est pas si grave. C'est moins grave que tout à l'heure. Genre, j'arrive, je fais ça... J'ignore... Je continue... J'ignore... Je saute... J'ignore... Je... Je saute... Aïe. Aïe. Ah, ah, ça s'appelle... Ça s'appelle... Il y a un mot pour ça, mais je ne veux pas le dire maintenant parce que je vais me faire ban Twitch. J'adore quand les ennemis te poursuivent jusqu'à l'autre bout du monde. Il continue de taper ton cadavre. C'est ce que font les gens quand ils ne t'aiment pas, en fait. Il continue de te taper alors que tu ne mérites pas. C'est un bon accueil avec lui. Ce jeu, en fait... Il apprend, en fait, la... Comment on appelle ça ? Euh... À être humble. J'ai oublié le mot que je veux utiliser, tu vois, mais... Et voilà, tu apprends à devenir humble avec ce jeu. Le masochisme. Non, non, pas le masochisme. C'est pas ce que je veux... Non ! C'est pas ce que je veux dire. OMG, j'ai perdu mes 30 000 lames. Encore une fois, c'est facile de perdre des âmes ici. C'est ce que je veux dire, ils ont inventé le speedrun. En vrai, je pourrais aussi éventuellement essayer de passer en force. Mais c'est chaud d'éviter les ennemis. La coloscopie virtuelle. Ouais. Ouh, chie. Attends, on va essayer de passer ça en mode... En mode speedrun. Hop. Là, tu fais ça pour pouvoir... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ce jeu t'apprend à être sadique ! Tapez les cadavres ! C'est des gens qui n'ont rien fait ! Non, mais c'est eux qui tapent les cadavres. Ils sont violents. C'est là, en fait, que je découvre que finalement, malgré le fait qu'on puisse... avoir joué au jeu des centaines d'heures, maintenant, presque. Quand t'avances dans le jeu, tu trouves... Toujours, en fait, des trucs un peu violents. Est-ce que je traque un boss ? Est-ce que tu crois... que j'ai la tête d'un mec qui traque des boss ? Genre, legit. Vraie question, tu vois. Est-ce que tu penses vraiment... que c'est un truc que moi, je peux faire ? Est-ce que je peux te dire que non ? Non, je traque pas de boss. Non, non, je suis... Je découvre la zone, effectivement. Je suis là en mode de... Ok, d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais on verra bien. Alors, j'ai une chimère léonique. J'en... Oh ! Pire endroit, Ever, je m'en vais. Et... Ça, on aime pas, ok ? Peut-être... Je ne sais pas s'il doit la tuer ou pas, en fait, tu vois. Il y a plein d'endroits... Je peux ! Et bah... Les ennemis, c'est Visslard. Ouais, ça va, j'avoue. Seroths, va... T'es un fou, toi. Il va chercher les boss, direct. Non, ce n'est pas les modos, c'est parce que tu as écrit fou et du coup, Twitch n'autorise pas le mot. Justement, je suis autorisé la phrase. J'aime pas les chimères léoniques. J'aime vraiment pas les chimères léoniques. Même si je suis devenu plus fort et que je peux les tuer, je déteste ces ennemis. Je déteste vraiment. Et le fait est que j'en ai eu une, j'avais pris genre deux heures pour essayer de la battre la première fois. J'avance dans le jeu. J'en découvre qu'il y en avait deux de plus. Et là, en fait, après un moment donné, il y avait littéralement une chimère léonique et un soldat de je ne sais pas quoi ensemble. Et là, maintenant, genre toutes les trois pièces, il y a une chimère léonique. Je veux dire, à un moment donné, les gars, vous voulez que j'arrête de jouer à votre jeu ou c'est comment ? C'est incroyable, cette histoire. Les chimères sont vraiment les pires. Ours supérieurs à chimères ? Même pas, franchement. Oh ! Oh ! Wow ! Let's go ! J'ai eu, j'ai eu, j'ai eu ! J'ai eu, j'ai eu ! J'ai eu... Oh, il y a une plante ! La plante est juste là ! Ok, d'accord. Ok, je l'ai eu, les gars, je l'ai eu, je l'ai eu. On en parle plus. On en parle plus, c'est du passé. Du coup, Seroths, salut à toi ! Attends, attends, t'es un patte à ton cul, je viens... Je suis là, tu vas pouvoir pleurer. Nan ! Mais spoiler pas comme ça ! Parce que là, du coup, c'était en mode... Ouais, c'est bon, je vais pas y aller, en fait. C'est bon, j'arrête le jeu ici. Nan, nan, si vous me dites des trucs comme ça, moi, je vais perdre espoir. Casse d'ici... Vous voulez pas que je perde espoir, quand même ? Hello ! Chimérophobe. Ouais, bah alors, euh... Je suis désolé. Mais euh... Ouais. Putain, il y avait un point, il y avait un point juste ici, quoi. Il y avait un point juste ici, quoi. Il y a des chats dans ce jeu ? Il dit que le chat est supérieur. Alors, du coup, je peux passer par là. Mais je me pose la question... Ça m'apporte quoi, en fait, d'aller là-bas ? Bon, je peux récupérer un objet dans cette direction. Si je vais vite, ça peut le faire. Papillon. Je récupère beaucoup de papillon, en fait, euh... Mais je sais pas à quoi sert... J'utilise pas les crafts dans le jeu. Donc, c'est peut-être utile... C'est peut-être utile, en fait, pour tout ce qui est euh... Peut-être utile pour tout ce qui est craft et tout, mais quand je n'utilise pas du tout les crafts... On va pas savoir. Oh, les papillons ! Les papillons. Faut tuer l'escargot en premier, ça... Ça, ces trucs-là, c'est les pires ! C'est les pires ! J'ai rencontré ça dans une grotte une fois. J'étais là en mode, mais on les tue comment ? Parce que malgré le fait que mon épée est puissante et tout... Elle est plus 9 niveau machin. Comme c'est une épée tranchante, ça tape pas dedans. C'est du cristal qui... C'est du cristal, ça marche pas. Il faut euh... Il faut taper avec euh... Du contendant. J'peux pas ! C'est pas possible ! Hamou... Hamoulok ! Merci pour toi pour les 125 bits, c'est très gentil ! Dans Seroths Meur, tout le monde marque Ryd dans le chat. Ouais ! Ça me senti... Ça me fera sentir meilleur. Je suis pas mort. Je suis pas mort. J'ai juste pris une retraite stratégique mentale. Ça n'a rien à voir, en fait. Il faut que je le tue vite, en fait. Il y en a deuxième ! Je sais pas où il est le deuxième ! Ah, il est là-bas. Attendez, il a encore un ! Et c'est le pire ! C'est celui, en fait, avec le mec qui spamme. J'entends. Il est là. Je crois qu'il y a une boule en bas. Je l'entends, mais je ne le vois pas. Ah, peut-être là. Ah ouais, c'est du soin, ça sert à rien. Donc, euh... Ah, je peux récupérer ça. Bon, ça, ça fait plaisir. Alors, du coup, je sais pas si je dois faire ça, mais... Je l'ai fait, ça a marché. Ok. Genre, je suis vraiment silencieux. Un live Minecraft 1.19 ? Ça fait longtemps que tu avais fait une vidéo Minecraft. Ouais, il faudrait être avec Jean en face, c'est intéressant. Euh... Comment tu as obtenu ces deux épées à une main, s'il te plaît ? Alors, ça, c'est la première... Comment, la rivière... Attends, je vais dire le bourré, non, à chaque fois, j'oublie. L'éclipse lunaire, c'est en tuant le lézard à magma. Donc du coup, tu en rencontres plusieurs dans le jeu. Il y en a un dans un des tunnels qui permet d'aller sur le plateau d'Altus. Le plateau d'Altus. Parce que tu as le plateau d'Altus, tu peux prendre un médaillon ou monter, en fait, dans une caverne et passer un tunnel. Et tu récupères ça sur lui. Euh... Ça... Rivière sanglante, je l'ai eue sur... Juste avant de rencontrer le géant de feu, il y a une âme rouge qui t'attaque et qui porte cette arme. Et si tu le tues, tu l'obtiens, en fait. Voilà, tout simplement. Après, s'il y a d'autres moyens de les obtenir, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Moi, je suis pas au courant. Un Black Phantom, oui, je fais ça. Y'a pas un compteur de mort ? Non, c'est parce que je meurs zéro fois, en fait, dans le jeu. Ça peut te sembler choquant. Mais ouais, je meurs jamais dans le jeu. Je sais pas pourquoi, je sais... Je suppose que... C'est ça, être puissant, quoi. Vous pensez que je peux faire ce saut, en fait ? J'ai des doutes, hein. J'ai des doutes sur ma capacité à faire ce saut. J'ai envie de rejoindre LiveBase juste pour rejoindre Seroths sur Minecraft. Bah, tu peux pas vraiment rejoindre LiveBase, tu sais, c'est pas un vrai groupe. Après, si je fais un serveur... Un serveur multi avec... Avec les abonnés, ouais, y'aura les accès, t'inquiète. Et c'est rare, en fait, que je fasse ça. Je préfère jouer en solo, en général. C'est un don de Dieu. Un don de Dieu, carrément. Et c'était super Orgikali ! Oh, c'est gentil à toi ! Personne l'a vu mourir, c'est vrai. Seroths a eu l'épée de lune, l'épée qui apparaît dans tous les jeux From Software. Oui, je l'ai ! Elle est là. Et c'est pas le don de la lune obscure, mais je peux pas la porter, c'est pas assez puissant. Pourquoi tu doutes que tu ne deures jamais ? Je doute. C'est parce que je doute que je ne meurs pas. Voyons, allons au bon. T'as chopé le gros doigt ? Yes sir. Il est là, mon gros doigt. Meilleure arme du jeu. Je veux rien savoir. Meilleure arme du jeu, genre l'édit. Je vais peut-être avancer un petit peu, voir s'il n'y a pas un autre point de contrôle. Comme ça, ça m'évite de revenir en arrière. Si jamais. Ah. Alors, j'ai pas vu que j'étais avec l'aile d'Astelle, mais ça me va. Alors, ce que je vois ici, c'est que... Il y a juste des ennemis, mais il n'y a rien en fait. Ah si, il y avait un objet. Un bourgeon. Oh. Ok. C'est quand tu refais le béon jaune ? Bah quand il y a une mise à jour, tout simplement. Tu as l'armure qui va avec la lame sanglante dans les sous-sols ? Tu as l'armure qui va avec la lame sanglante ? Aucune idée. Mon but, réussir non pas à stream avec les plus grands streamers de France, mais réussir à stream avec Seroths. Mais pourquoi tu veux stream avec moi ? Je passe mon temps à me plaindre. Oh. Oh boy. Seroths il est humble, ça change de certains streamers. Faut lire la lame la fin du message aussi. Peut-être pas le plus grand, mais t'es mon best à moi. Oh, c'est mignon en vrai. Pourquoi je suis humble ? Les autres ne sont pas humbles. Pourquoi tu dis que les autres ne sont pas humbles en fait ? Qu'est-ce qui change ? Oh mon dieu, je sais pas, t'as l'air méchant toi ! Oh mais il y en a plein ! Oh no, je vais tenter faire mon saut plutôt. Je vais tenter de faire le saut. Ah, je peux monter ici. Salut à la rocade ! La rocade, c'est bien à Paris, ça. J'ai peur en fait, j'ai vraiment peur les gars. Je sens le fail ! Oh, il est mugé ! En vrai, l'aile d'Astelle, si tu joues bien avec, elle peut être super sympa. Parce que là, l'attaque chargée, c'est une attaque à distance. L'attaque spéciale fait des bombes. Et après, tu peux juste attaquer normalement avec les attaques de base. Ça peut être sympa. En vrai, elle est sympa. En vrai, elle est sympa. Je sais pas si ça va m'aider contre les autres boss, mais ça va. Euh... Je suis désolé, j'ai l'attente de séance, mais il y a The Fantasio 974. Alors, Fantasio 974 n'existe plus. C'est Crypto Fanta, ok ? Il y a une arme qui est géniale, cette espèce de roulette à pizza. Ou bucket wheel des excrébateurs. Non, je l'ai pas parce que c'est au manoir. Je l'ai vu. Je sais où l'avoir. Parce que sur ma partie sur Xbox, je suis arrivé au manoir du volcan. Et je me bats contre ce gars-là, et je sais que je peux l'avoir avec lui. Mais j'ai pas réussi à le battre. Il est rayonné, je ne savais pas. Qui ? Moi ? J'accepterais pas la disparition de notre fanta. Bah, il a disparu, je suis désolé. Malheureusement, il faut vivre avec. Un médaillon d'ombre vert émeraude plus 2. Ça veut dire que... Oh, salut toi. Un médaillon plus 2, ça veut dire qu'en terme de... L'équipement, excusez-moi. L'équipement. Augmente énormément l'endurance maximum. Accélère la récupération. Je vais peut-être pas... Je vais peut-être pas... Non, je vais garder la... La récupération est mieux que d'avoir... Avoir moins d'endurance, mais récupérer plus vite. C'est mieux que d'avoir plus d'endurance. Et de récupérer, genre, tous les 3 ans, tu vois. Alors, je pense que je vais devoir refaire ce saut. Il a pas tellement disparu. Il a paru avec Bob dans le jeu en voie de JDG sur Minecraft. Ouais, j'avais vu, en fait, quand vous avez fait sur Minecraft, c'est ça ? Euh... J'avais... J'avais adoré cette vidéo parce que t'as... J'ai déjà qu'il fait... Ouais, ça fait longtemps que vous n'avez pas joué en Minecraft, hein. Et t'as les deux qui sont en mode... Euh... Ouais. Il y a un autre qui habitait à La Réunion. Si, il y a iPromix qui fait du GTA RP. Et qui est, lui, à 1 million d'abonnés, je crois. C'est pour ça, en fait, je vous le dis, je suis pas connu, les gars. Alors, j'ai de la chance, ils font des attaques lourdes. Qui fait que... Du coup, c'est pas aussi impressionnant que les attaques spammées qu'ils font habituellement sur... Le taux de guerrières. Ah, ils m'ont tué par contre. Ça, c'est rigolo. Oh non, j'avais 71 000 âmes ! Moi, c'est connu, plus la commie est fidèle. Pas forcément. Tu as des... Tu as des gens, en fait, qui sont connus avec une... Enfin, qui sont connus avec une communauté ultra fidèle. Ça marche de pair ! Vite, 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 vite. Avant qu'il me... One shot dans mon dos. Oh. Oh. Allez, on y croit. Oh ! OUCH ! Oh non ! J'ai encore perdu 76 000 âmes ! Et en plus, je suis avancé, donc du coup, ça va être plus loin encore ! Oh no ! Si je meurs... Mais si je meurs là, je vais tout perdre encore ! J'ai perdu deux niveaux, déjà ! Et il skiffe de Seroths le mets bien... Et il meurt d'une ! Chut ! Oh 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 ! J'ai récupéré un fond d'or en fer, c'est génial ! Euh... Salut, comment tu vas ? Salut, à toi, Neartux ! Ça va très bien ! Oh, c'est bon ! L'âme est juste là ! Aïe ! Par contre, c'est cool, parce que maintenant, je suis à 80 000 âmes ! Un... Un Seroths intelligent... ... ne peut pas... ... se téléporter ! Trop d'ennemis à proximité ! Donc du coup, ce que je peux faire... Je vais attendre qu'il parte, lui ! Je ne vais pas avoir deux en même temps ! Je vais essayer, en fait, de faire une sorte d'esquive à l'intérieur... Attends, il va monter ici ! Attends, je vais peut-être l'attirer ici, tu vois ! Hey ! Je crois qu'il n'a pas aimé mon salut ! Tu viens ? Ok, il vient ! Ah ! Oh mon dieu, j'ai failli me faire voir par une embuscade ! Ah ! Incroyable ! Incroyable ! Pas que j'allais trop loin ! Oh putain ! Wouh ! Ok ! Ils ont combien, eux ? C'est bon ? C'est bon ? Est-ce que j'ai le temps d'épicé, en fait, dans cette histoire-là ? J'ai vraiment peur d'y aller. J'ai 100 000 âmes, les gars ! Oh fuck ! J'peux pas rester ici ! J'peux pas rester ici, ça tombe ! Ils arrivent en dos dans ton dos ! Seroths, quand Seroths crie, on sent tellement sa peur dans ce cri ! Nyeh ! Je sais pas quel boss qu'il y a, mais si tu le salues, tu le salues aussi ! Sérieux ? Encore des esquives de Seroths ! Amazing, suivi des combos fatales, mais il prend chair avec le magicien ! Il réussit tout de même à le tuer ! Mon pire cauchemar, c'est quand un jour, Seroths arrêtera de faire des vidéos ! Oh, t'inquiète pas ! Oh ! Est-ce que vous pensez que je peux faire ce saut ? Je pense que oui ! On va la tirer ! On va la tirer, c'est mieux de la tirer ici ! OK ! On va la tirer ! On va la tirer ! On va la tirer ! Let's go ! Si on prend le temps, et qu'on respire, on peut arriver à faire tout. On peut tout faire. Salut à toi Gator ! Salut Noah ! La ruine de héros. Putain, c'est... Je commence à avoir des cadeaux de ouf, hein. Les runes que je récupère donnent beaucoup d'âme, en fait. Beaucoup de ruines, je veux dire. Ces runes-là, en fait, valent très cher. Donc c'est cool. Alors, en termes d'évolution, là... Ce que j'aimerais, en fait, c'est de ne pas aller vers le boss, hein. Ouais, je peux ne pas aller vers le boss. Parce que c'est un boss, là, on est d'accord, hein. Ça ressemble à une arène ! Je vais retourner au point de contrôle. Oh bordel, je sais pas si... Imagine, il y a un point de contrôle juste là. Mais vu que c'est tellement grand, ça fait penser... Et ça, ça ressemble à une porte qui va se fermer avec un brouillard, tu vois. Donc non, 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 je vais aller... Je vais aller... Évoluer. Oui, il y a un boss. Non, c'est pas un boss. C'est jamais. J'ai pas confiance. Je vais monter mon intelligence. Alors, du coup, je vais peut-être partir... Ah, je suis là-bas alors, d'accord. Euh... Je vais peut-être partir. Je vais aller... Voir... C'est qui il est. Euh... Le jeu est sur PC ou console. Il est sur les deux. La méfiance et son paroxysme. Euh... Alors, il vend quoi ? Il vend un doigt, du granit. Il vend deux clés. Alors, je vais prendre les deux. Euh... Manuel d'appos, dragon ancien. Etoffe et rapporteur. On prend, on prend. Un joli bouclier, tu vois. Oh, une armure tunique frappée d'un arbre. Ok, pourquoi pas. Et on va voir en vente. Alors, ça vaut trente mille. Douze mille. Ça fait cinquante-deux mille. Plus dix mille. Ça fait soixante-trois mille. Plus sept mille. Ok, ouais. On a un autre niveau. Oh là là. C'est incroyable. Est-ce que cela va sortir sur YouTube ? Oui, ça va sortir sur YouTube. Euh... Ça prend du temps pour sortir sur YouTube parce que j'ai... J'ai plein d'autres vidéos qui sortent en même temps. Mais euh... Ça arrive, ça arrive. T'inquiète pas. Voilà, j'ai monté deux levels en intelligence. C'est plutôt cool. Et je me remets ici. C'est où qu'on trouve cette arme ? Qui est génial. C'est cette espèce de roulette à pizza. Ah ! C'est où qu'on trouve cette arme ? Alors, c'est ici. C'est là-bas. Coucou tout le monde. Alors euh... J'ai envie en fait, personnellement, j'ai envie de continuer euh... Ce qu'on est en train de faire actuellement. C'est-à-dire visiter cet espèce de... Cet arbre sacré là. Euh... Et après éventuellement je te montrerai où se trouve le truc. Parce que c'est... Le chemin il est pas difficile mais il peut être un peu long tu vois. Donc euh... Voilà. Ouais je peux faire les quêtes du manoir. Mais avant le truc... Le problème du manoir c'est que... Le manoir en fait c'est euh... C'est carrément une autre euh... Comment on appelle ça ? Une autre euh... Une autre équipe en fait. Parce que moi je suis pour les deux doigts. Et le manoir est anti-deux doigts tu vois. Donc euh... Ça peut être problématique. De faire les quêtes du manoir pendant ma quête actuelle. C'est ce que je pense en tout cas. Je vais tenter un truc. Ça a marché les gars. Oh ! Oh ! Mais c'est incroyable ! C'est incroyable ! L'ascenseur... C'est génial ça ! C'est génial ! J'ai trouvé un raccourci ! Le raccourci en fait c'est... C'est la vie dans les Elden Ring. Et même les Dark Souls. Voilà ! Et en plus euh... Bon il y a toujours... Je passe toujours devant le magicien. Mais on est pas obligé de le parler tu vois. On peut juste dire au revoir magicien. Et grâce à ma tenue en plus ça lui fait rien du tout. C'est très bien. Bon. Est-ce qu'il y a un boss ici ? Oui. Alors c'est là... C'est là juste parce qu'il peut utiliser son cheval et pas bon. Oh il fait mal hein. C'est parti ! 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 Let's go ! Loretta Cheval Race de la Fonde de l'Arp Secret. On l'a démonté avec Serous ! Avec Serous il a pris tellement cher ! C'est bon ça ! Loretta on s'est battu contre elle au manoir de carrière mais c'était une projection. Donc là en fait contre comme Margit et Margot, il y a une sorte de délire de... C'est comme dans Star Wars en fait. Tu peux te battre en présentiel mais tu peux aussi envoyer ton aura. Et ton aura est tellement puissante qu'elle se matérialise devant les gens apparemment. Donc voilà. C'est pas un boss, c'est un casse-croûte. Le GG des familles. C'est vrai ça va dessus que je ne sais qui a pu passer. Il a même pas eu le temps de voir le nom du boss en fait. J'ai monté de niveau, j'ai eu 200 000 âmes pour ce combat. Et je vais donc monter de 3 niveaux. C'est incroyable. 36 en intelligence. C'est incroyable aussi. Ça va faire des dégâts. Je vais faire monter à 40 en intelligence en fait. C'est mon but actuellement. Il est prêt pour Malenia non ? Les gens te disent pas souvent mais on t'aime. Oh c'est trop gentil. Est-ce que je peux dire que c'est l'un des tes premiers first time ? Non c'est pas le premier. J'en ai eu d'autres. Je ne me rappelle plus qui mais j'en ai eu d'autres. Pour ceux qui étaient là au début dans tous les let's play ils ont pu voir. J'ai battu Loretta pour quelle raison ? Qu'est-ce que j'ai eu comme objet ? Je n'ai pas tout lu en fait. J'ai pris, j'étais content mais... Équipement. Non, attendez. Inventaire. Qu'est-ce que j'ai de nouveau là-dedans ? Il doit y avoir un truc qui s'est écrit à côté genre c'est nouveau tu vois. C'est peut-être ça en fait hein. Je ne me rappelle pas de... Le clé ouvrant le trésor des princesses de Karia. J'ai pas vu ce que j'ai pu looter en fait. T'es dans quelle zone ? Je suis dans l'arbre sacré de Malinia ils appellent ça. Alors ce boss avait une mémoire ou pas ? Normalement j'ai droppé une arme au moins tu vois. Il me semble. Ah c'est ça. La fossile de guerre de Loretta. J'ai récupéré son halbarde. Mais euh... C'est une fossile et un sort. Un sort et une arme. C'est tout ? Ok. Donc je pensais qu'il y avait un ascenseur par là. Peut-être qu'il y a une porte qui s'est ouverte aussi ? Je sais pas. Est-ce que faut que je fasse une emote ? Attention. Seroths évolue. Qu'il en soit ainsi. Tu récupères au moins un des médaillons de l'arbre sacré ? Ouais bah oui. Bah ça nous a permis en fait... J'ai récupéré les deux même en fait. Ça m'a permis d'aller dans la zone. Euh... Parce que je peux pas venir ici sans... Attend c'était où ? Je sais plus c'était où en fait. Toute cette zone là en fait tu peux pas venir ici sans l'arbre sacré. Parce que tu descends au lieu de monter au plateau d'Altus machin. Bon j'ai plein d'endroits à visiter encore en vrai. J'ai... Parce que j'ai passé en ligne droite. Je suis parti ici et je suis parti... Euh... Je suis parti ici. Et après ça m'a ouvert la porte et ça m'a fait téléporter là-bas. Et je peux voir aussi que c'est super grand. Et j'ai vu que ça. Donc du coup il y a sûrement un autre chemin. J'ai plus avancé que je pensais. Ah ! Ah bon ? Alors tu peux descendre au niveau de l'arbre après le boss. Il y a un ascenseur dans cette zone là ? Parce que j'ai pas vu. Je suis aveugle en fait. Et mode 2.0. C'est des escaliers. J'ai pas vu, je suis aveugle ! Oh mon dieu, je les ai pas vus vraiment les gars. J'allais partir. J'étais là en mode... Et ça descend pas tu vois. Et les escaliers t'es juste là. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment débile. En plus c'est beau. C'est génial. Waouh ! Ça devrait être dans des... Des films de... C'est des anneaux, etc. là tu vois. Genre t'as un arbre gigantesque qu'ils ont fait un espèce de château avec. Alors déjà, les racines étaient pas ouf parce que les ennemis étaient assez durs. Donc j'imagine que là ça va pas être facile non plus. Ok, j'ai un ascenseur. Et ici j'ai un escalier. C'est la S, Seroths est aveugle mais répond à ses abonnés. C'est déjà ça hein. Ah d'accord, en fait du coup c'est un ascenseur qui va vers le bas. Ouh, j'en ai trois les gars ! Je peux améliorer mes deux épées déjà. Je peux améliorer mes épées plus dix en fait. Mes deux katanas. En plus dix. Même avec l'aile d'astel en plus dix. J'en ai trois en fait. Y'en a combien au total ? Y'a combien de pierres, de dragons au total ? Faut voir combien d'armes je peux améliorer au final. Après y'a le New Game Plus tu veux me dire mais euh... Ce serait trop bien en fait. Y'en a sept ou huit. Ah on peut faire huit armes ! Mais c'est trop bien en fait. Là je vais améliorer mes armes parce que j'utilise... Même si j'ai dit que j'utilisais pas mais en fait... Elle marche bien ! Je veux dire, moi je veux finir le jeu. Je vais pas faire le jeu dans le mode... Non mais je joue pas avec les doubles lames parce que les gars ils ont dit que c'est la triche et tout. Non je vais... Attends pourquoi y'a un soldat devant le... Oh fuck ! Oh fuck ! Ils ont mis un soldat juste devant le... Le point de... Sauvegarde. Je trouve ça un petit peu salaud. C'est où tu diriges car là pour nous ça devient très intéressant. Non je ne sais pas du tout je me dirai. Je découvre au fur et à mesure. Je découvre le jeu en fait. Excellente excuse de Zeros mais il se fait infliger des dégâts. J'adore ! Gator il a trouvé un bon délire. Je voulais le... Tuer normalement, ça a pas marché. Ah oui c'est tué. Les gars ils sont... Ils sont violents entre eux. Oh y'a du moine. Ok tout va bien pour l'instant. Les gars rendez-vous 20h vous savez qui ? Et je parle pas d'un boss. Commentateur... Love is sore, love is sore grapes. J'ai cette musique en tête. Je connais pas la musique. C'est quoi tes double lames exactement ? C'est rivière de sang et... Eclipse lunaire. J'étais voir... Y'a 13 pierres de forge des anciens et 8 de pierres sombres des anciens dragons. Y'a 13 pierres de forge des dragons anciens et 8 pierres forges sombres des dragons anciens. Ah attendez y'a une différence entre les deux. Oui effectivement. J'ai vérifié. J'ai pierres de forge des dragons anciens. Du coup je ne peux pas améliorer mes deux lames en plus 10 parce que c'est des lames pierres forges sombres des dragons anciens que j'ai besoin en fait. C'est quoi je pourrais passer par là en raccourci hein. Y'a des mecs qui s'énervent apparemment. J'attaque de 100 contre les humains c'est juste parfait. Tu m'auras beaucoup plus de visibilité sur Youtube et Twitch t'es le meilleur. C'est très gentil ça. J'apprécie énormément c'est gentil. Merci à vous. Alors ils ont des dégâts sacrés en soi. Il était caché où lui ? On a changé de zone ? C'est juste après ? Non on est descendu en fait. C'est en haut. L'autre zone était en haut là on est descendu. Du coup y'a un petit château en bas c'est cool. Regarde on est là. On découvre en fait. En fin à mesure. C'est génial en fait. Tu vois le jeu il a été travaillé de ouf. Parce que plus tu avances plus tu découvres des zones de ouf quoi. Il est en guetapant. Il croit que je l'ai pas vu. Ça ça peut pas. Oh non. Ça peut pas l'empêcher de me tuer tu vois. Mais. C'est bon. Oh fuck. J'ai 86 000 âmes. Peut-être pas commencer à revenir en arrière pour monter de level en fait. En fait ce qui est génial parce que la tenue me rend tellement stealth que les ennemis se lèvent pas pour me voir. Je regarde et reçois en live pour la première fois et je mange des cookies. Amazing. Amazing oui. Bonjour vous allez bien ? J'ai manqué quoi ? Ça fait à peu près combien de temps qu'on live ? 2h39. Ouais t'as raté à peu près une heure de contenu. On est mort en boucle sur des racines qui passaient son temps à nous faire tomber. Trip à l'eau de lumière. Extraordinaire. Et maintenant on descend sur un arbre sacré. Maintenant on arrive en bas sur un château et on a battu des boss et tout. C'est cool. En vrai c'est cool. On découvre le jeu c'est génial. Je sais pas où je vais mais je trouve ça génial. Alors apparemment je peux passer par là et tomber directement sur le pont. Et le pont il y a un arbre un peu méchant donc j'hésite un peu. Alors... J'ai droit à un autre soldat qui a l'air très très méchant ici. Ok un et deux. Je sais pas comment je vais faire là. Quatre ans que j'ai faim. Ah. On va éviter de la... Attendez. Ah je peux cibler un mec derrière lui en fait. Allez avance 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 ! Eh je suis là ! Viens ! Sors de là ! Je veux pas rentrer là dedans je sais que c'est un piège. Je vais forcément me faire défoncer si je viens là. Ok plus trois factions carlettes. J'ai besoin d'un saut fuck. Parce que j'ai le temps. Ah ouais je sais plus je vais être désolé. Ok nickel. J'ai mon sort anti-pétrofaction j'ai bien fait. Leur armure sort anti-pétrofaction si tu obtiens. Oh c'est génial ça aussi. Mais non j'aime bien mon armure stealth là. Elle est cool. Même si je me fais défoncer avec. Je vais peut-être la changer contre un boss. Un vrai boss. Mais quand tu marches comme ça les mecs te repèrent pas et c'est cool. C'est pas facile. OK. Oh ! Oh ! Négal ! J'aime trop tes lives, c'est très gentil Gator, merci à toi ! Donc maintenant on a réussi à les tuer lui... Il y a une pierre de forge, alors par contre on va pouvoir améliorer ici toutes les armes. Alors il y a des ennemis basiques là-bas. On va pouvoir améliorer toutes aussi les armes secondaires que j'améliore jamais là. Une ruine dorée, il y en a un qui vole par là. J'entends. Je sais pas où il est mais j'entends. On va éviter d'aller là-bas. Il est au-dessus de nous en fait. Alors du coup on va faire attention, j'ai plus beaucoup de potions de soins et j'ai presque 100 000 âmes, si je meurs ici je vais pleurer. J'aime toi de toute façon donc tu réponds. Tu as pensé quoi de la Giali ? Alors putain c'est pas si mal. Surtout que pour une fois je t'en ai invité, alors d'habitude je traîne dans les couloirs tu vois. Là c'était cool le pouvoir en fait, ben... Avoir un endroit où je pouvais accueillir finalement mes abonnés. J'ai bien aimé. J'ai failli mourir. Parce que j'ai fait des bêtises. Donc grosso modo par rapport à ma... A ma façon de faire, enfin à ma façon d'aborder le Giali c'était plutôt cool. Pour les gens qui visitaient le salon je sais pas, il y a peut-être pas assez de choses, je sais pas. C'est à vous de me le dire, si vous vous avez kiffé ou pas ce qu'il y avait là-bas. Tu vas rencontrer Malinia ? Malinia ici ? C'est Mickela ici normalement non ? Et Malinia c'est pas le boss de fin. On m'a dit que j'ai encore plein de trucs à faire avant de voir le boss de fin. Malinia n'est pas du tout le boss de fin. Non c'est un boss majeur mais pas obligatoire. Ah... Donc Malinia c'est un boss secondaire en fait. D'accord. Parce que vu comment tout le monde en parlait je pensais que c'était un boss de fin en fait. D'accord. Les pierres calorifères. Je t'avouerai que j'ai jamais utilisé. J'utilise jamais mes objets en plus. Ah c'est une zone. D'accord. Elle est ultra dure c'est pour ça que tout le monde en parle. D'accord. Ok d'accord. Donc c'est un boss dur mais c'est pas forcément le boss de fin. Ok. Parfait. Si tu le tues solo c'est comme le boss de fin. T'es en train de me dire si j'arrive à tuer Malinia solo je peux tuer le boss de fin sans problème. Après le truc c'est que je vais juste tester et voir comment ça se passe mais je vais probablement... Je vais probablement revenir en arrière et level up un peu mon perso parce que... Parce que là je crois que je suis à 100 000 âmes tu vois. J'ai évité de faire des trucs bizarres. Comment on fait pour sauter là haut ? Moi je monte là moi. Je sais pas ce que c'est comme objet mais moi quand il y a un objet j'ai envie de le prendre tu vois. C'est un gosse secondaire comme Radan. Rad... Radan était très fun à jouer. Et euh... On est d'accord que si tu bats pas Radan tu peux pas accéder à Nocron. Parce que pour moi j'ai l'impression que Radan c'était nécessaire pour accéder à la cité Nocron. Donc pour faire la quête de Rani du coup. Y'a pas le choix que de faire la quête en fait. Oui, non. Ah ! Dans une bonne heure je pense qu'il continue comme ça. Une heure ? Non c'est mort parce que dans une heure en fait moi je... Je vais partir. J'arrête mon live à... A 18h les gars. J'ai quitté le live sans faire exprès. Alors c'est pas grave. Le principal c'est que t'es de retour. Alors je pourrais prendre un raccourci pour aller là-bas a priori. Et si je continue là je vais me retrouver... Ouais ! On va dire que non hein. Je tiens un petit peu à mes âmes. Alors j'ai plein de plantes à tuer. Je vais... Ah je peux pas revenir. Je peux pas me téléporter. Je vais revenir en arrière j'ai trop d'âmes sur moi. J'ai 146 000 âmes les gars. J'ai 146 000 âmes je peux level up deux fois en fait. Une heure de jeu pas de stream. Bah une heure de stream et de jeu c'est pareil non ? Euh... Une heure de jeu et deux streams c'est la même chose ? Globalement. Level 37. J'ai besoin de... Attendez je vais voir si je peux pas monter un petit peu mes trucs moi. Ça donne combien ça ? 8 000. Au pire j'ai peut-être d'autres trucs à faire avant. On verra bien. Allez. Encore un autre level. Franchement là on le vélo bien c'est cool. 38. Là actuellement en terme de dégâts. Dans la main droite, main droite, main gauche. Je fais actuellement avec mon éclipse lunaire 567 de dégâts. Et 453. Ah ouais et 486 aussi pour la lame d'astel. Donc du coup ça augmente aussi ses dégâts. Donc du coup avec toutes mes armes là je fais à peu près 486, 453. Et c'est rigolo parce que du coup je devrais monter l'ésotérisme. Parce que j'utilise énormément en rivière sanglante. Mais j'augmente l'intelligence. Ça n'a aucun sens. Alors euh... Est-ce que je vais vers Malénia ou pas ? Bah écoute à la base apparemment oui. De ce qu'on me dit apparemment dans les commentaires. Mais avant de faire ça du coup, vu que l'heure qu'il est, 19h20. J'aurai peut-être pas le temps si je continue de faire ça. Je vais rapidement de ce côté là. Je vais vous montrer comment aller au manoir du volcan. Parce que je l'ai fait sur Xbox. Je l'ai pas fait sur PC encore. J'ai pas du tout le bas ici ? L'idée. Qu'est-ce que je veux ? Je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Ah ! Je sais pas où je suis en fait. Il y a des points, je suis en fait... Voilà ! Alors là, je suis au Mont Jalmir. Juste ici. C'est pas du tout là en fait. C'est peut-être... Ouais, putain ! Et là, c'est pas un boss aussi pour revenir dessus. D'accord. Voilà ! Parfait. C'est ici. Du coup, en fait, ça veut dire que j'ai pas pris en fait le tombeau qui était là-haut. Je l'avais pris avec ma partie Xbox, mais pas sur celle-là. Comme je joue aux jeux différents... Comment ? Sur différentes consoles, etc. Plusieurs parties différentes. Ça, c'est ma partie officielle... C'est ma partie officielle du... Du... du let's play, tu vois. Et bah, j'oublie en fait... Si j'ai fait quelque chose ou pas. Si j'ai fini ou pas. Il y a du loot en plus. Il y a du loot en plus. Ça, c'est ma partie... Oui. Oui. Aïe J'adore mon personnage secondaire là Il est DTR en fait Allez on est parti Du coup Je crois que j'avais un autre Non je sais pas il y avait un objet par là Ce boss est très classe Et c'est un boss régulier en fait Tu en rencontres plusieurs de fois Il y a plein de boss à bord de petits bateaux Comme ça qui t'attaquent avec des squelettes géants et tout Donc du coup il faut aller ici Et après tu suis le chemin Jusqu'à Bah jusqu'à ce que tu arrives au manoir en fait Ou alors tu fais la quête de patch Et tu récupères Il y a deux façons de le faire Tu récupères l'invitation aussi Il devrait aller chez le moine en kylid Il fait quoi le moine ? Je vais t'avouer que je connais pas tout dans le jeu Ah oui là dedans Dans ce Dans ce donjon ici là Là dedans c'est un petit donjon C'est un truc empoisonné Tu peux récupérer l'armure empoisonnée L'armure champignon en fait Donc c'est plutôt cool Éventuellement Je vais pas le faire Mais il y a Donc du coup il y a l'armure Qui permet d'avoir des dégâts de poison Donc du coup je suppose que les gens qui veulent faire du poison Dégâts de poison etc C'est l'endroit où aller tu vois Rip le cheval il apparaît il est maltraité Ah les mortes-flores c'est une quête Je sais C'est la quête du mec avec une tête sur sa poitrine Il m'a dit d'aller nourrir un Fais attention parce que j'ai déserté mon one shot la dernière fois Donc je sais pas trop si ça one shot avec le nombre de vue que j'ai actuellement Et mon autre personnage était faible mais bon quand même Du coup il y a le mec avec une tête sur sa poitrine là Avec un casque avec une tête C'est lui qui te dit d'aller voir un mec Tu donnes les mortes-fleurs à un espèce de géant Et il le bouffe Et il te donne des objets Après je sais pas ce que ça fait si tu lui donnes plein Je suis pas retourné encore Je sais pas ce que c'est pour avoir un set complet Une armure complète comme ça Mais t'as juste des équipements du corps à corps Pas forcément ouf J'ai oublié J'ai oublié En fait c'est pas là le manoir Je me rends compte que c'est pas du tout là le manoir Là en fait je suis ici Putain c'est pas du tout là Je suis ici pour Aïe Aïe cours Je me suis trompé C'est pas le manoir ici Ah Alexander Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce qu'il fout dans la lave Alexander ? Tu fais assez sous je trouve pas qu'il y a des noms Il est plus accessible Alors c'est pas qu'il est plus accessible Je trouve qu'il est plus abordable C'est pas pareil Le jeu est plus dur Mais par exemple regarde Si ce boss me pose des problèmes Je peux juste me barrer Et revient quand je suis fort Dans Dark Souls Si le boss en fait te pose problème T'es obligé de le tuer Il est où ? Ah Donc en gros le jeu n'est pas Le jeu n'est pas plus simple Il est juste plus plus abordable Dans le sens où tu peux prendre ton temps etc Je peux pas lui parler Mais te rendre à mourir Aïe Je vois ce que tu veux dire Le dragon s'appelle Dimitri Pourquoi il s'appelle Dimitri ? Je vais profiter à récupérer des trucs ici Un petit panneau en cadeau Alors je suis pas En fait je me suis trompé d'endroit les gars C'est pas là pour le manoir Mais c'est pas grave C'est bien aussi Alors là il va y avoir un ours Qui va popper Ah ouais je peux vous dire J'ai galéré ici Mais si je continue de courir Et je crois que normalement ici J'ai un esprit rouge Qui va m'attaquer Ah non non j'ai un point de contre Euh sauf garde Ok Et j'ai une arbalète Let's go Euh Il a trouvé des cadeaux Yeah Alors en fait je vais juste récupérer Je vais A la base je t'ai pas censé venir ici Je voulais vous montrer le manoir Mais c'est le chemin pour récupérer Comète Azure Ça me sert à rien parce que j'ai pas De Comment dire Que j'ai pas de J'ai pas suffisamment De De puissance Ça Cette zone tu l'as déjà fait en live Le dragon il a rip hop Non c'est la première fois que je le fais J'ai pas fait en live Cette zone là Si Parce que du coup si c'est le cas J'ai raté Comète Azure Euh Parce que c'est ce monsieur là Il est en mode fatigué Tu lui parles Et Et voilà Et tu as Comète Azure Qui est Une grosse attaque en magie Qui permet de one shot les boss apparemment Donc c'est cool Est-ce que je suis assez fort pour Euh Alors oui mais il y a trop de gens autour Oh Trop bien Attendez je peux mettre maintenant Un mémolithe c'est pour quoi ? C'est pour la mémoire ? C'est pour la mémoire les mémolithes Bref J'ai Comète Azure maintenant c'est cool J'ai l'impression que j'ai déjà vu Mais c'est pas pour moi en fait Je pense que c'est pour euh T'as sûrement vu ça quelque part Chez quelqu'un d'autre en vrai Pas chez moi en tout cas Euh Ici La route de l'iniquité Ok C'est ici que je devais venir J'ai euh Je me suis trompé d'endroit Ici je suis déjà venu J'ai battu la créature en bas Ici y'a plein de doigts qui vont se lever et tout Y'a des mains qui m'attaquent dans tous les sens Ça j'ai déjà fait Sauf que j'étais pas parti plus loin Parce qu'il y avait une grosse bébête Et j'étais en mode Ah non j'irai plus tard Et j'ai oublié Et du coup sur Xbox J'ai dit Tiens je suis pas allé là-bas Et il y avait le manoir en fait Et le manoir tu peux y aller sans invitation Parce que j'ai vu qu'il y a Parce que je cherchais le manoir à la base Et il fallait faire une quête La quête de pat Pat cheese en anglais Qui te euh Qui te donne une invitation Pour venir dans ce truc là Le grand manoir A voir si je peux tuer le boss Tiens Enfin c'est même pas un boss Regarde j'suis mort Je peux le tuer mais j'suis mort de démence Euh Salut à toi Jacques Oeuf J'espère que tu vas bien Donc du coup nous sommes Euh Devant le manoir Bon qu'au début de voir Je me suis fait défoncer Par euh Par le géant Tu peux avoir Tu peux être level Combien je suis level Combien ? Oh bah faut pas que je m'arrête ici Tu peux être level 110 Par là Parce que là je commence vraiment A être gros level Là c'est cool Je pensais pas y arriver un jour Mais on y arrive hein Petit à petit Petit lampe Petit lampe Comme on dit à la réunion Je suis level 114 Merci beaucoup Akatsuki Ce genre me fait penser A un boss en destiny Le gardien du raid Du serment de disciples Ceux qui connaissent Alors je connais pas Mais ce boss là en fait Ce qui est particularité C'est qu'il a la démence Donc il t'attaque Avec sa folie C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Alors je vois un message là-bas Je vais le voir J'ai plein de flèches dans le corps C'est génial Pour une montagne de feu Il ne fait pas si chaud Je dois continuer à descendre Du coup vous pensez que c'est la suite De la quête d'Alexander ? J'avais jamais fait ça tiens C'est rigolo On l'a vu hein Il est dans la lave Je pense qu'il faut tuer le dragon Magma Et une fois qu'on l'a ratué Peut-être qu'on pourra voir Ce qu'il veut dire Euh A quand est live sur Elden Ring ? Ouais c'est l'FPS Gator Estulf Je joue à quoi là concrètement pour toi ? Genre c'est l'agression qui choque tu sais Bon manœuvre du volcan Et ici Hop En vrai j'ai pas trop le choix que d'accepter Parce que sinon je peux pas avoir La clé Elle croit pas aux doigts Tout ça tout ça Et on me dit oh oui je rejoins Et maintenant elle va me donner des quêtes Où je dois tuer des gens Voilà j'ai la clé du salon Merci madame Et du coup en fait je peux aller là-bas Je peux aller là-bas Excusez-moi Ici Hop Je ris mais en vrai c'est pas drôle Il joue à Barbie et les 4 Pokémon Et du coup j'arrive ici et il va y avoir un mec avec le roule à pizza Et ce mec là Il apparaît quand ? Ah il apparaît maintenant Il s'appelle Giza Et je peux vous dire qu'avec mon autre personnage je peux pas le tuer Il est vraiment fort à la base Du coup le roule à pizza est-ce que je peux jouer avec ? Non il me faut 28 en force Mais je peux quand même l'équiper Pour vous montrer à quoi ça ressemble Eh génial hein Et c'est une arme très lourde et il faut de la force Sans force ça marche pas Bon voilà Bon ça c'était pour euh Le roule à pizza Nous on va continuer là-bas On va voir si on peut avant la fin du live Découvrir quelque chose de bien J'ai dépensé 100 bidules pour qu'il fait du ski Je pouvais juste l'écrire normalement T'es pas obligé de l'écrire en mode repérage Je sais pas quoi là Aucun bruit mon personnage Ah Non Non Oh il m'a tué merde ! Non je suis mort ! Ton perso il arrive en mode I'm Batman Je sais mais tu regardais pas Bah moi j'étais pas obligé de lire le message Tu peux parler aux autres gens sans que je vois forcément les messages J'aime quand mes messages sont tourés de violet Ok d'accord C'est un délire on va dire hein J'étais tué par un soldat normal les gars Au calme Wouhou ! Ok je découvre Je pensais que je pouvais sauter en bas Mais au final je dois grimper ici Ok Est-ce que demain tu vas faire Elden Ring ? Oui euh Nini Oui Surtout qu'on a bien avancé là On a fait un... On a marché sur l'arbre sacré On a battu Loretta pour de vrai Euh... C'est plutôt cool Plutôt cool on s'est bien amusé Il y a rien d'objet à récupérer ici L'épée de chevalier de Miquela L'épée de chevalier J'ai besoin de 16 en foie J'ai pas l'idée C'est une arme de... Sacré Un ouvrage somptueux Qui n'est pas pour autant la possession d'aucun chevalier Et demeure sans maître Lame sacrée Vous nabez l'arme puissance sacrée Pour jeter une lame dorée Après une arme sacrée pour une courte durée L'épée forgée par le salitaire de Miquela De l'arbre sacrée Semblable aux armes de chevalier de Karya Mais à la place de l'épée hier des classes Ce sont des gouttes d'ambre De l'arbre sacrée qui dévore sa lame Intéressant Est-ce que cette épée est bien ou pas ? J'ai des dégâts sacrés Et si je... Bah j'ai pas de foie en fait Il faut 16 en foie J'ai combien en foie moi ? J'en ai 12 Ah je peux rien en vrai Dans 4 je peux porter cette épée en soi Est-ce que je peux l'améliorer etc J'adore caspiller mes points aussi Je vois ça Est-ce que cette épée sacrée est cool ? Est-ce qu'elle vaudrait le coup d'être euh... Comment dire ? Est-ce que ça vaudrait le coup en fait de l'améliorer ? J'ai dépensé sans compter Ah ouais Est-ce que ça vaut le coup de l'améliorer Et d'éventuellement mettre euh... Des pierres sombres dedans ou pas tu vois ? Aucune idée jamais testé Ah ! Bah le seul moyen de savoir c'est de le faire quoi au final De toute façon je pense qu'aucune arme pourrait être meilleure que la rivière sanglante de toute façon La rivière sanglante est vraiment démoniaque Ça on l'a... On l'a vite compris L'applaudissements Ouais c'est ça après je peux aller voir quelqu'un peut l'apporter Après je peux aller voir un peu ce qu'elle peut apporter Croc du Limier Le Croc du Limier c'est quand tu peux téléporter Ouais en vrai je devrais le mettre sur un... Sur une arme ça Pour pouvoir esquiver facilement les ennemis etc Je vous avouerai que je l'ai... Un peu ignoré ce... Parce que là franchement le... Là ce que je peux faire avec ça Avec rivière sanglante j'adore Avec éclipse lunaire j'adore Je me trouve pas dans... Je me trouve pas dans l'obligation de mettre du Croc du Limier tu vois Ah Merde Il y a meilleur que rivière sanglante mais je peux pas te dire sans spoil Ah Mince Donc euh... Il y a une arme qui est mieux que rivière sanglante Damn Oh bah lui il m'a même pas vu On peut plus faire de son alerte Euh probablement si Mais peut-être que c'est un petit peu euh... Peut-être que c'est... Oh ! Peut-être que c'est bloqué pour l'instant je ne sais pas que c'est bloqué Oh là là ! C'est trop difficile de tuer les ennemis avec putréfaction. La putréfaction est horrible. Oups, c'est pas là que je vais aller. On peut dire... On peut dire au revoir aux âmes. Ah ! Mais ils sont sérieux ! Je vais attendre qu'ils se barrent. Ils viennent te chercher de très loin. Ouais, au revoir les âmes. Non, en fait, regarde. Je vais attendre qu'ils se barrent. Je suis silencieux. Donc techniquement, je peux y arriver, regarde. Aïe ! J'y vais ! Je vais utiliser cette opportunité pour aller plus loin. La pierre forge sombre des dragons anciens ! Alors ça, c'est... Ça, c'est... Génial. Ouh ! Oh boy ! Je m'avais pas vu ? Il m'avait pas vu ? Il était là en mode... Il y a quelqu'un qui est là ! Et il est en mode... Bah il est où ? Il l'a pas vu grâce à mon armure ! Mon armure est géniale en vrai. Ok, attendons, disons. 100.000 âmes. Nooooon ! C'est pas grave. On va essayer de pas mourir et de récupérer ses âmes. J'y crois, les amis. J'y crois. Ok. J'y crois. Je crois encore à l'âme des cartes. En fait, je voulais débloquer l'ascenseur à la base. C'est pour ça que j'ai couru. J'aurais dû revenir en arrière et ouvrir éventuellement le passage secret. Mais bon, voilà. Voilà, voilà. La vie est faite de choix. 100.000 ! 100.000 ! 100.000 ! 100.000 âmes ! Mes belles âmes ! Mon précieux ! Mon précieux ! Fuck ! Goddammit ! Ouais, j'ai fini Dark Souls 3 il y a longtemps, les gars. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ! Il y a un jour qui s'appelle demain ! Bah là, j'ai plus aucune raison d'aller là-bas, mais j'ai vu qu'il y avait un moyen de descendre, donc du coup, je vais au moins débloquer le raccourci. J'ai vu qu'il y avait cet ascenseur-là pouvait être... Oh... Je me sens blessé dans mon moi intérieur, ok ? Je veux dire, c'est à ce moment précis, tu dis, bah putain, le jeu, bah... Je veux dire... Bah... Bah... Si tu me laisses pas me lever, je fais comment, moi ? Je fais comment, hein ? Cet arbre n'a aucune pitié. Je te jure... Je te jure, cet arbre est horrible. Ils m'ont pas entendu ! C'est génial ! J'adore quand il me regarde, là, tu sais, ouais. Il a pas de tête, mais il me regarde. Je trouve ça incroyable. Oh fuck ! J'ai pas sauté. J'ai pas sauté. La tronçonneuse, j'avoue. Mais j'ai pas la force. J'ai pas la force nécessaire pour porter la tronçonneuse. C'est pas grave, les gars. Vous voyez des trucs en boucle ? C'est mon nouveau futur dans ce jeu. J'ai quand même essayé de passer devant lui. J'ai l'impression que de toute façon, lui, le stealth, ça marche pas sur lui. Alors, est-ce que ça, c'est pas bien joué, ça, les gars ? Est-ce que ça, c'est pas bien joué, ça ? Sans regarder, j'ai réussi à esquiver les... les trucs. Est-ce que c'est pas beau, tout ça ? Hein ? Ils sont au style, les gardes ? Oui. C'est juste que mon armure me rend invisible, en fait. Le saut meurtri de Marika. Oh. Oh. Augmente grandement l'esprit, l'intelligence et la foi. Ah. Bon. La place de ça, les. Ça augmente mon intelligence à 43, mon ésotérisme à 35 et ma foi à 17. Ça augmente de 5, en fait. Ça augmente de 5, en fait. Ça va l'intelligence, tiens. Mon esprit à 25. Et je vais jouer avec ça tout le temps, en fait. Ton armure ne te rend pas invisible pour tous les mobs, hein. Ah oui, j'ai compris, oui. T'inquiète pas. Après l'arbre, t'as mini boss. Donc je pense que c'est normal que le tatu ne marche pas sur lui. Ouais, mais ça marche sur lui ! Ouais, mais ça marche sur lui ! Alors. Je suis pas très fan. Est-ce que je peux me débarrasser de ça ? Je peux toujours rouler parce que j'ai pas l'armure de Radan, en fait. Donc techniquement, je suis pas mal avec les deux seaux, tu vois. Mais... Bonsoir. Oh mon dieu ! Tu vas devenir une chips et tu la mets... Seb, est-ce que tu as vraiment regardé ce live ? Depuis le début ? Est-ce que t'as déjà vu à un moment donné où je n'étais pas une chips ? Genre euh... Dans ce jeu, il n'y a pas un moment où je ne prends pas masse dégâts et je me fais one shot. Arrête de boire la bière. Je bois pas de bière, en fait. Je suis... Je suis en alcool, moi. Je réponds réellement à la question alors que c'est une blague. T'es une chips ! C'est quoi ton armure ? C'est une armure invisible. Bon. Je tente encore ! Je tente encore ! Mini boss, le truc te one shot. Bon bah tout le monde me one shot dans ce jeu. Vous n'entendez pas les bruits de pas ? C'est parce que mon armure, en fait, elle me rend presque invisible. Du coup, il me... Je suis une ombre pour eux. Il meurt. Quelque chose... Non, non, non. Un son. Un son, un son. Un son, un son. Un son. On va rester ici deux minutes Le monde entier contre Seroths On est presque trop triste L'armure Chips, le nom de l'armure Cette armure ne protège pas Elle me rend juste invisible Par contre Radié par un arbre C'est parti Seroths Eh Seroths On y croit, c'est pas fini Allez Seroths Je t'abandonne mon pote Mais t'es là pour m'aider Je me sens bête Allez Seroths, vas-y Vas-y continue, moi j'ai visite Oh y'en a plein Seroths qu'est-ce que t'as foutu Mais qu'est-ce qu'il a foutu, il est sérieux Regarde pas le chat, y'a un piège Un piège Quel piège Non j'ai perdu toutes mes âmes Donc du coup ça va Je veux dire À part celle-là Il a regardé Ouais Franchement Ce passage en bas C'est une purge Entre l'arbre Entre les petits bébêtes Aïe Même les ennemis normaux Sont en train de me tuer Regarde ce qu'a envoyé Dr. Tib Ça va Bonjour avant les insultes Je vois rien Ah ça descend C'est tout, 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 tout en bas Ok On va aller de l'autre côté Ah 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 Je vais aller par là Oh no Euh Je sais comment le tuer Oh bah non Je sais pas Je sais pas comment le tuer C'est quoi Je vais à gauche Je vais à droite Partout c'est la merde Ce truc comment je le tue Y'a qu'est-ce qui Je fais aucun dégât Mais oui Genre c'est la T'as rien de fait T'es level combien Seroths Je suis level 115 Ok Cet ennemi là Il prend aucun dégât Yey Yey Allez on kiffe Tu dois briser son armure Un tip sur l'ascenseur L'ascenseur est tout en bas Donc du coup Ça va T'inquiète Bon je vais quand même Essayer de quand même Visiter un petit peu Peu importe ce que tu fais Tu vas mourir Comme dans la vraie vie Oh bah putain Des fois il me repère pas Mais des fois oui C'est bizarre Je vais continuer D'aller à gauche Pour voir Je vois il y a un truc En fait au fond à gauche Et il faut que j'aille voir Donc lui Je ne peux pas le tuer Alors je peux level up Un seul katana level 10 Pas les deux Ah Oh mon dieu Il est encore plein Hey Vous pensez que je vais mourir Non Ça fait mal Allez c'est bon J'y crois Tu me protèges C'est rouge C'est ton destin C'est rouge Oh Il y a des trucs ici Il y a des trucs Oui Oh non Oh non Oh non Oh non C'est rouge C'est mort Fuyons Rune de seigneur Ok Let's go Mais c'est pas possible Laissez moi aller sur L'échelle est juste là On meurt tous un jour Mais pas aujourd'hui Il est déjà mort 48 fois Ouais De toute façon je ne peux pas up mes armes Parce que pour le coup Bah c'est foutu J'ai plus d'âme Là maintenant mon but C'est juste de courir Et visiter le maximum de la map Genre je veux juste trouver un nouveau point de contrôle Pour plus passer par là tu vois Et je vais utiliser les méthodes que j'utilisais Les méthodes de speedrun de Dark Souls 3 Ouais parce que sur Dark Souls 3 C'est ce que je faisais Quand j'arrivais pas je courais Ça a pas changé Laissez le Ce truc n'est pas la vraie souffrance On a connu pire sur Elden Ring Moi déjà je souffre Uniquement avec Les petits bonhommes Mauve Ils sont horribles Bon On va attendre qu'il s'en va Ok il est parti Il faut vraiment beaucoup de vie pour faire ça Allez c'est parti Cyrus Oh mes âmes J'en avais Oh non J'en avais pas Cyrus viens Viens Cyrus dépêche toi Il arrive Il arrive Cyrus 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 t'attaque En premier d'accord Oh mon dieu Bien joué C'est bon ça Oh oh Ça craint J'adore comment J'ai l'impression qu'il utilise des attaques que j'ai pas J'ai l'impression que ça va être invoqué aussi ici si je viens là Ah non Ah c'est bon Ouais j'ai l'impression Let's go Il y a une échelle Bon il y a deux échelles Cerousse m'a bien aimé Elle est sympa la map Ah bon franchement c'est pas mal Alors je peux monter ici On va monter ici Et ensuite on va redescendre et monter sur l'autre échelle Je pense qu'en passant par là ça me fait une sorte de détour en fait Même si je meurs beaucoup vous savez les amis Ce qui est beau là dedans c'est le voyage Ok Cyrus va disparaître Non Cyrus n'a pas disparu Ça c'est du travail Ça c'est du travail d'équipe C'est comme ça que ça fonctionne Quand tu travailles main dans la main Avec ton arme Avec ton âme Oui bon Oui bon Ah ouais Heureusement que Cyrus est là Parce que j'étais en mode Mais elle est où mon Mon arme secondaire C'est bon Cyrus va disparaître maintenant Le voyage c'est le voyage dans le delà Tous les 5 minutes avec Cyrus Hey Regarde ils sont tous là Avec même un autre arme Qui est encore plus dégueulasse que l'autre C'était un vrai bon chemin ça Si je prenais l'échelle Ah mais si je prenais l'échelle Ça m'emmenait en haut en fait Non c'est Je vais pas penser par là non Oh Oh bah Les gens Les soldats de l'arbre sacré Les gars sont en PLS en fait Ils se rendent pas compte Ils sont en train de se faire défoncer Par un mec qui est invisible presque C'est incroyable cette histoire L'important c'est de participer Ouais j'avoue Mais bon Non mais je regarde l'heure t'inquiète 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 Faut juste que je trouve un point de sauvegarde Je vais pas m'arrêter comme ça en fait Oh Tu penses que je peux réussir ce saut J'ai réussi mais d'une beauté Homme de chevalier de l'arbre sacré Bon bah Je pense que je vais me laisser tomber ici Oh Oui je pense que ça va le faire Yes Seroths out Mais les gars j'ai trouvé Non seulement j'ai trouvé mon Regardez ça On peut réussir à Fionner comme ça C'est joli cet effet de lumière par contre Ah il y avait une échelle On peut réussir à fionner comme ça C'est incroyable C'est juste incroyable Est-ce que je peux monter un peu level Ah presque En fait je pense que je peux bouffer un truc que j'ai récupéré Il me faut 80 000 il me semble Donc il reste 10 000 83 000 C'est possible Je pense qu'avec tout ce que j'ai Je peux monter Je peux monter 83 000 Et monter un level Ah ça a l'air d'être compliqué On va voir Seroths Youtuber Seroths Forever Oh C'est trop mignon Merci à toi Bon j'ai mangé ça Et bé Les ennemis sont disproportionnés Bah c'est normal Bon Quand j'arrive à 40 Je monterai la foi Jusqu'à suffisamment Pour avoir l'épée sacrée Peut-être que Les dégâts sacrés Marchent bien contre la putréfaction Ça se trouve c'est ça le délire C'est normal en fait Ça fait peur Quand quelqu'un est disproportionné Ça fait peur en fait je suppose En tout cas c'est ce que disent les développeurs Salut J'arrive Je récupère ça et après j'arrête Allez c'est incroyable Incroyable Il me reste 44 000 âmes en plus C'est dommage de perdre tout ça en fait T'es arrivé à un stade où maintenant Les âmes Voilà ça y va Salut corail Même prénom que mon chat Ah le chat de ma petite soeur De mon premier Allez c'est parti Wouh Aïe J'ai récupéré une épée de putréfaction C'est incroyable Est-ce que vous pensez Vu que c'est des gardes Comme ça Qui étaient là Est-ce que c'est une épée Qui peut les tuer Tu vois Je peux l'utiliser en plus Accumule la putréfaction écarlate En dégâts c'est du 102 C'est pas énorme C'est une épée Intelligence d'extériorité Oh je peux maintenant utiliser L'espadon de clairop... Oh Attendez Oh ça marche pas Bon ça marche pas Mais en tout cas les amis J'espère que vous avez Quand même kiffé Ce qui s'est passé aujourd'hui Même si je suis mort en boucle Plusieurs fois Et que c'était C'était du Dark Souls en fait On a joué à Dark Souls Là littéralement J'espère que vous avez quand même apprécié C'est ce qui s'est passé Nous nous descendons donc D'arbre sacré C'est un nouvel endroit Plutôt intéressant Et riche en surprises N'hésitez pas à revenir Demain pour la suite De ce live Ou si vous êtes sur Seroths Gaming Et bien et laissez un pouce bleu Et partagez avec vos amis Rendez-vous sur Instagram Twitter TikTok Et toutes mes chaînes secondaires Et moi je vous fais des gros bisous Seroths Out